qui attend, je crois, le nouveau directeur de la communication présidentielle, c'est de ne pas faire comme les autres. On a assisté à un loi Kabouanga qui confondait Félix Tshisekedi, candidat président de la République, au président élu de tous les Colombolais. – Mais vous l'avez pas dit. – S'il vous plaît, laissez-moi avancer. On a assisté à une presse présidentielle qui confondait la 10e rue à la présidence de la République. – À l'institution. – Voyez-vous, le communiqué, pour répondre par exemple à la 5e, c'était inopportun, tous on l'a décrié. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été défenestrés. Et je crois que les défis qui attend notre confrère, notre confrère Eric, c'est d'abord de ne pas cloisonner l'information un peu comme on l'a vécu avec la présidence et l'équipe qui vient de partir. On assistait, on ne sait pas pourquoi, à un cloisonnement de l'information. – Pour rétention, on dit. – Rétention, par exemple, on pouvait voir sur les listes publiées ce qu'il y avait des activités au niveau de la présidence de la République, il y avait une presse qu'on ne connaissait pas. On a l'impression que la présidence de la République avait peur, par exemple, d'appeler Jean-Marie Cassamba à un événement. Pourquoi ? Parce qu'il va souffler peut-être à l'oreille du président de la République et leur ravir des postes. Ça, c'est une impression que ça donnait. On a peur d'appeler Edmond Izouba, le journaliste qui a opinion. – François Zoubela, par exemple. – François Zoubela, par exemple. – Vous voyez, la présidence de la République convoque une réunion, ou bien le presse, c'est par exemple, j'ai dit n'importe quoi, qui calaque à sa poing CD qui va couvrir ? Alors, on se posait la question, quelle est cette presse ? Et après cette presse, quel est retombé ? Et comment vulgariser, par exemple ? Et là, ça frustrait les journalistes. J'ai été dans un couloir huppé au niveau de la présidence de la République. Un cassique qui est haut placé nous a livré une information selon laquelle la presse qui coordonnait, le comité directeur qui vient de partir, avait peur de certains journalistes d'ouvrir la porte à d'autres parce qu'ils estimaient qu'on pouvait leur ravir. Et du coup, ils faisaient un peu du surplace. – Et c'est fait maintenant. Le défi, je vais terminer par là, pour Éric, je crois que ça nous rappelle un peu sa combi lorsqu'il a été nommé par M. Laurent Désiré Kabila. La première des choses à faire, c'est qu'il a approché M. Laurent Désiré Kabila à la presse. Il a organisé cette rencontre entre les journalistes de Kinshasa et le président de la République. Et du coup, Mouset a eu pignot au pignot sur l'ensemble du territoire national. C'est devenu une tradition. – Il a été apprécié. – C'est devenu d'ailleurs une tradition pour M. Laurent Désiré Kabila. Je crois qu'Éric doit ouvrir un peu la sphère au niveau de la presse, associer les journalistes au co, excusez-moi l'expression, parce que ça fait un peu débat, je tombe dans ça, ouvrir un peu la sphère par rapport à d'autres journalistes. Puis Gérard, qui assiste à un point de presse au niveau de la présidence, saura très bien le vulgariser ou éclaircir l'opinion qu'un journaliste a des Kikalakasa.cd. – Merci pour Kikalakasa, on ne sait pas c'est qui, mais qui nous excuse, Kikalakasa. Puis Gérard, vous avez été cité tout à l'heure. – Bienvenue, vous êtes comme un gars de Konsamba ou de Gaoundéré, on ne vous dirait pas de Kinkasa. – Non, je… – Vous connaissez Konsamba quand même ? – Non, je ne connais pas Konsamba. – Je ne connais pas. Je voulais, à travers cette téni, honorer François Gouela, qui est avec nous sur ce plateau, à travers elle, toutes les femmes, vous savez que nous sommes pendant le mois de mars, et il faut toujours penser à la femme. Maintenant, par rapport à ce débat creux, passez-moi l'expression, je pense que le sommet où vous appelez « Monsieur le Président Jean-Marie Kassamba », c'est ici l'occasion de pouvoir clore ce débat à partir d'aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, ça… – C'est vrai que l'émission de la semaine dernière… – Oui, oui, moi personnellement, ça… – Il y a eu débat après l'émission, j'ai reçu beaucoup d'appels, même des messages, excusez-moi parce que je ne pouvais pas y répondre à tous les messages. – À nous mettre un peu mal à l'aise, n'est-ce pas ? – Dans ces pays, pendant 32 ans, nous connaissons les graves journalistes locaux, appelez-les comme ça, qui ont accompagné la communication de Mouboutou. – Le mal à Kassa, par exemple. – Je pense que sur le plan communicationnel, Mouboutou n'a pas démérité parce que son image a été aussi vendue au-delà de sa dictature. – Je suis d'accord avec vous. – Mouzé, vous le rappeliez tout tantôt, mais écoutez, vous-même, vous êtes les fruits de la diaspora, mais de temps en temps, vous revenez encore avant que Kabila ne puisse arriver au pouvoir. Donc je pense que ce débat, à la limite, il est indécent. Ce n'est pas un concours que Tshiseké Deye a organisé et qu'on a fait cet examen ou ce test et que les locaux n'ont pas réussi et que la diaspora a réussi. Donc ce n'est pas un débat très prudent. Je crois que l'essentiel, comme Jules le disait, c'est d'abord le Congo, l'affaire congolaise, parce que Yindou n'est pas rwandais. Éric, c'est un Congolais. Moi, je suis Congolais, vous autant. Mais maintenant, je reviens un peu à quelque chose. Rapidement, deux points qui me tenaient à cœur. Donc je voulais ici m'incliner devant la mémoire des grands Africains. Le premier, c'est votre ami Ahmed Bakayoko. Oui. Paix à son âme. Vous l'avez personnellement connu. Le cœur saigne encore. Oui. Mais nous, c'est à travers les réseaux sociaux. Comme qui dirait, c'est quelqu'un qui la jeunesse ivoirienne aimait beaucoup. Il venait de partir. Ça nous avait tous touché parce que, vous savez, nous avons un rapprochement culturel avec la Côte d'Ivoire qui fait que quand Didier Arafat est décédé, par exemple, vous avez vu que Matèske est ici à Kinshasa, ça a bougé. Et c'était un ami personne à vous, à Kofiolomide, à tous les autres, à qui je présente mes condoléances. Deuxièmement, je m'incline devant la grande mémoire des sceptiques congolais, Henri Thomas Le Kondo. Jeux de l'armée dans mon cœur parce que Thomas Le Kondo est encore cette espèce rare, cette race rare des politiques congolais. Vous savez, les politiques congolais jouent et gagnent sur l'ERG. Il a besoin de vous. Lorsque vous lui rendez service et que son objectif est atteint, il peut facilement ne plus vous prendre au téléphone et écrire WhatsApp, il ne répond pas. Ces côtés humains, les politiciens congolais ne l'ont pas beaucoup. Mais papa Le Kondo, comme je l'appelais, me disait toujours, mon fils, puis Gérard, il faut être convaincu par soi-même quand vous voulez dire quelque chose et faire un effort dans votre vie d'être toujours libre. C'est pourquoi vous avez vu, au sein de la famille du président Joseph Kabila, Le Kondo était toujours quelqu'un libre qui pouvait parler, qui pouvait exprimer ce qu'il pense. Je m'incline de base en mémoire tout en disant que, comme quelqu'un qui prie, je n'aime pas spéculer autour de la mort des gens parce qu'on dit des choses là-dessus. En tout cas, que la terre de nos ancêtres, elle lui soit douce et légère. Une phrase pour chuter Jean-Marie, autant que vous l'avez donné le temps à d'autres. Je me dis aussi, il y a beaucoup de choses dans notre pays. L'ordre qui doit régner, le civisme qui doit régner, parce que nous parlons souvent des politiques ou des politiciens, de ceux qui nous dirigent. Mais des fois, des très petites choses au sein de nous, à l'INPC, dans d'autres, par exemple, ordres professionnels, vous allez voir des choses pour lesquelles vous êtes quelqu'un de créatif. Essayez un peu de penser à une émission où nous ne reviendrons que sur des points qui sont essentiellement sociaux à travers lesquels nous pouvons discuter. Je ne comprends pas. Nous sommes, par exemple, au niveau de l'ONA, l'Ordre national des architectes. Mais c'est un fioune d'Ondoboni qui est politicien, président d'un parti politique, qui se trouve être président d'une structure ou d'une organisation appartenant à la société civile. Voilà le désordre Congo. C'est comme qui dit, Makala, comment on appelle ça, la prison de Makala s'appelle Makala, mais elle se retrouve dans la commune de Selimba. Donc, c'est des choses comme ça qui, parfois, il faut essayer aussi d'y penser comme journaliste. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Je pense qu'un hommage effectivement à M'Bac. Vous savez, nous ne sommes panafricains. Je compte autant beaucoup d'amis au Cameroun. Guy Lebet qui est parti. Mais il y a encore qui sont vivants. Mano Dubang est parti. Mais il y a aussi d'autres qui restent vivants. Aujourd'hui, M'Bac est parti. Didier Rafat, vous l'avez rappelé, mais Yves Ogbo Junior reste. Frédéric Méoué est encore là. Peut-être Jean-Marie pour dire quelque chose et puis on va laisser les autres confrères sur Ahmed Bakayoko, justement. Je veux dire que c'est quelqu'un qu'on a eu la chance de connaître aussi. J'ai eu l'occasion effectivement à plusieurs ou plus de l'interviewer et d'échanger avec lui. Ce n'est pas dans ma tradition de rendre hommage. Ce n'est pas un hommage. C'est juste pour dire que le regret qu'on peut avoir en tant qu'Africain, c'est qu'une figure comme ça soit partie si tôt. Parce que vous l'avez sans doute remarqué. Cinq ans, six ans. Oui, Ahmed Bakayoko, malgré qu'il était un pro-Ouattara convaincu, il était resté proche de tous les temps. Un homme de paix. Il m'avait toujours impressionné par cette capacité à parler à tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable. Mais c'est le seul. Moi, je me rappelle lorsque Bakbo a été arrêté par la française, amené à l'hôtel du Golfe. sa femme brutalisée, lui-même enceinglée, le seul qui est entré dans cette petite chambre et a présenté des excuses à Bakbo. On lui appela, « Monsieur le Président, toutes nos excuses pour ce qui vient d'arriver. » Ahmet Bakayoko, proche de Ouattara. Oui, oui, bien sûr. Et il venait de faire ses coups d'État, ses forcings pour récupérer l'impérium de Bakbo. Mais lui, il a gardé la sagesse. Il était... Il parlait à tout le monde. Pour être honnête, en tant qu'observateur, je misais beaucoup sur lui. Je misais beaucoup sur lui pour la véritable réconciliation à Haute-Ivoire. C'est pour cela que cette disparition tragique m'inquiète un peu pour l'avenir de ce pays parce qu'il avait réussi à ce grand écart qui permettait que malgré qu'il était très proche de Ouattara, il continuait à parler au pro-Bakbo, il parlait au pro-Soro, il parlait à tout le monde. Et tout le monde le sait, il était très populaire auprès des couches sociétalement défavorisées. Donc, c'est vraiment une grande perte, pas pour Ouattara, mais pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Les golden do, et comment on l'appelait. Mais le condo, pour je dire que c'était un très proche mot, si vous ne le savez peut-être pas, il devait être président de l'Assemblée nationale. C'est le président Kabila qui avait choisi, je peux le dire maintenant, c'est lui qui allait remplacer Dama Mabunda. Des réunions étaient faites, même s'étaient déjà présentés au niveau de son partenaire, etc. Mais bon, la saleté, la saleté l'a emporté. C'est effectivement la saleté qui l'a emporté. Il était un homme bien, très très bien, logique et prévoyant. Qui se repose en paix. Les hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'aimerais bien saluer l'homme des chiffres et des papiers avant de chuter avec la fleur que je garde pour la fin parce que le mois de mars, on est toujours tendre avec les femmes parce qu'on ne sait jamais, elles vont toujours nous dire les hommes, encore les hommes, vous êtes si machiavélique avec nous. Elle est là, je la garde pour la fin. Bienvenue. Je n'ose pas vous présenter parce que si je vous présente, je vais encore avoir les fléchettes à la maison. Merci beaucoup, estimé. Je ne vous présente pas, vraiment je ne vous présente pas. Oui, merci pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit, tout le monde doit s'en approprier. Je ne connais pas son nom. Moi, c'est Nico Fay. Mais c'est Nico Fay. Ils appellent Nico Fay et il a des chiffres et les chiffres qui font mal à beaucoup de gens. Oui, mon peuple doit retenir qu'à ses jours, il reste 1024 jours pour la fin de ses mandats. C'est-à-dire le mandat du président de la République, le mandat du Parlement, des ensemblées provinciales et des gouverneurs de province. que les gouvernants se mettent en tête que cet émandat est non une carrière. Mais ma question demeure. Combien ont-ils déjà réservé à la CENI dans les deux exercices ? C'est-à-dire 2019-2020. Les élections coûtent cher, énormément cher, plus ou moins un milliard de dollars. N'attendez pas la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Ici, il y a la rubrique de COVID-19. 372 jours depuis que COVID se déclarait officiellement au Congo. Que COVID, un jour, ne devienne pas un prétexte. À ces jours, en Afrique, je ne parle pas des pays occidentaux ou bien en Amérique. En Afrique, il y a déjà 7 pays africains qui ont déjà organisé leurs élections. La Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, la République centrafricaine, Ouganda, Niger et Indéguiné. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a organisé leurs élections séparées, c'est-à-dire présidentielles après législatives. Au Niger, il y a eu deux élections, premier tour et deuxième tour. C'est pour vous dire quoi ? Il n'y aura pas de bonne raison ici au Congo pour qu'on nous dise ça et là. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple sur la base de mensonges du genre on a volé ma victoire, Boulala Pongi et Ababébé, vérité de zéro. Parlant français. L'arme du procès, c'est la preuve. En contention électorale, ce ne sont que les témoins qui peuvent ramener le PV. Qui peut à l'union le témoin ? L'Église catholique est une asme, elle ne peut pas récocher, elle ne peut pas à l'union le témoin. Chuter. C'est très important. On est en présentation. Chuter, 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 chuter. Vous devez vous en approprier. Chuter, chuter, chuter. Il faut que les présentations se terminent, on entre dans le débat. Alors, disons, on attire l'attention, il reste 1024, je sais dire, deux ans. Ne vous répétez pas. Neuf mois et six jours. Merci beaucoup, Nico Fay. Enfin, c'est le mois de mars, Françoise Bouela, meilleure, je l'ai toujours dit, journaliste de la chaîne. Sa beauté n'est pas démontrée, c'est plutôt l'intelligence. Qui n'est pas tout le monde. Bienvenue, François. Merci, JMK. Journaliste à la télévision nationale, présentatrice, meilleure présentatrice de JT dans notre pays. Et aussi des débats. Si l'anime des débats, c'est agréable à suivre. Merci, JMK. Mais tout de suite, j'aimerais rectifier certaines choses. Si sur ce plateau, je viens pour orner, jouer le rôle des fleurs, je crois que je me retire à l'instant. Non, non, non. Parce que c'est discriminatoire. Des fleurs dans les sens de, comment dire ? Il n'y a pas de sens, il faut éviter les interprétations. Il faut éviter les interprétations. C'est ça tout le sens du combat de la femme. Si l'homme ne comprend pas que la femme est à ses côtés comme partenaire, et ensemble, construisons cet univers, ce monde des talents, et tout le reste, toutes les compétences mises ensemble, je crois que les compétences n'ont pas des sexes. mais présentez, répétez chaque fois de meilleurs pour le reste. C'est la fleur. En tout cas, la fleur peut juste quitter et laisser les arbres, elles sont très tuées. La fleur intelligente. C'était juste un commentaire. Merci, Jean-Marie, pour cette nouvelle invitation à échanger sur différents faits d'actualité avec des éminents confrères. Deux mots. M. Le Condo, je le dis, je crois que malheureusement quand la personne n'est plus là, on a la liberté de dire certaines choses qu'on se gênait peut-être de le faire en craignant peut-être des interprétations. Ce monsieur m'a toujours surpris. Je l'ai connu au début de ma carrière. Le Condo. Oui, oui, oui. J'ai eu Amici, Massoudi Tambopé à son âme qui m'a facilité le contact avec cet homme. Une vieille génération pour moi. Mais vers ces dernières années, j'ai découvert un esprit libre. C'est quelqu'un, les rares des personnes, en étant dans la famille politique au pouvoir, qui prenait des positions à contre-courant, qui dérangeaient, mais qui ne renonçait pas à sa famille politique. Je crois que ça dérangeait certaines personnes, mais il est resté là. Par moments, on pensait qu'il était de l'opposition, qu'il était manipulé, qu'il dérangeait. Il n'avait rien changé de bord. Il restait, il voulait garder son indépendance. Je crois que c'est un modèle pour beaucoup qui sont en politique aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin, chaque fois, de caresser dans l'essence du poil. Dites les choses qui ne marchent pas et puis vous gagnerez toujours. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de cet homme. Une perte énorme. Voilà encore une fois, il a estimé peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de marge d'échange, beaucoup d'espace de discussion dans les institutions. ils se sont mis ensemble avec les élus, les non-élus, des mandataires, des anciens membres du gouvernement pour être avant-gardistes dans les réformes électorales, demander qu'on résolve ce problème qui a coûté des vies au Congo. Je crois que pour ça, cet homme mérite le respect de la nation congolaise, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Monsieur Ahmed Bagayoko, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un nom chanté par des Congolais au point que je me disais que c'était un Congolais. Il me disait d'ailleurs que si Dieu pouvait être africain, il était Congolais. Ah super. Il dit pourquoi ? Parce que les Congolais, lorsque vous parlez, lorsque vous chantez, lorsque vous dansez, on a l'impression que Dieu habite à côté. Oui, on a l'impression que vous êtes né comme ça. Alors, ce monsieur, il y a des écrits qu'on attribue à Ahmed Bagayoko, je ne sais pas tester si c'est vraiment lui, mais j'aurais tenu quelque chose. Il dit qu'il n'a pas fait des grandes études. Non. Mais chaque fois qu'on lui confiait des responsabilités, il devait travailler plus que ceux qui sont prédestinés à assumer ses fonctions. Et chaque fois qu'il était permuté, qu'il quittait, il était reclamé. Je crois que pour ça, ce monsieur mérite aussi de l'admiration. Ce n'est pas un frein. Il n'y a pas une école pour être premier ministre, président de la République, ministre ou quoi, mais je crois qu'il faut servir. Le sens du service est très important. Moi, Mme Bagayoko, m'a épaté en tant que directeur de Radio Nostalgie, je suis allé à Abidjan à plusieurs reprises, comme s'il était à la fois un animateur, directeur, commercial. Il a tout fait. Hamid Bagayoko. Moi, il m'a épaté en tant qu'organisateur des événements culturels à l'Hôtel Ivoire, Abidjan. Eh bien, Hamid Bagayoko, lorsque Wenge Musica de Weirasson arrive à Abidjan, c'est Hamid Bagayoko qui présente le spectacle, qui danse en même temps, qui fait la chorégraphie avec Weirasson. J'ai encore les images. Il avait la culture, la musique dans l'âme. Il m'a épaté comme ministre de Pétentique dans le gouvernement de Bagbo. Parce que lui, il était pro Ouattara. Et lorsqu'on a fait le gouvernement d'Igno national, il a été choisi par Ouattara pour aller au gouvernement. Et il était excellent ministre des nouvelles technologies. Et quand il a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, il m'a épaté dans sa culture de défendre, ou plutôt d'analyser et de gérer des crises. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, victime du terrorisme, mais il a été d'un sang-froid extraordinaire. Et regardez comment il a été mis. Premier ministre quand Kongo-Lubali est décédé, et il l'a fait avec beaucoup de calme et de maturité. Il aurait dû être président de la République si Ouattara, M. le Président, je sais que vous suivez souvent Télé 50, pouvait ne pas être ses 3e mandats de trop. Effectivement, Ouattara nous a montré au Burkina Faso que quand on force, ce n'est pas bon, on a vu au Mali aussi qu'en force, ce n'est pas bon, et M. Alassane Ouattara, il aurait fallu laisser Ahmed Bakayoko tenter sa chance de président. Mais qu'il se repose là où il est parce qu'il va y rester comme on aimait bien l'appeler, demi-dieu. Ahmed Bakayoko, demi-dieu. Allez, son excellence, M. le Premier ministre, reposez-vous en paix. Il n'est pas encore enterré. C'est lui, Ahmed Bakayoko, qui a rapatrié Papa Ouemba ici et qui lui a rendu un hommage extraordinaire avec des avions frétés à Salfo, on l'a dit, au Palais du Peuple lorsque le corps de Ouemba était étalé, que c'est grâce au ministre Ahmed Bakayoko. Bien, on est dans le débat, comme on dit chez Masquerone. On peut continuer, nous qui sommes restés encore dans cette galère de la vie, avec ce débat. Le débat, c'est effectivement ces gouvernements qui traînent en RDC. On pensait que le Premier ministre Samalo Koundé allait nous présenter ces gouvernements assez rapidement pour qu'ils soient présentés à la session de mars qui s'ouvre ce lundi. On a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment. Mon ami Izuba, des vidéos, on dit, rien que l'IDPS a présenté 80 candidats pour aller au gouvernement alors qu'ils n'ont que 8 postes disponibles. Parce qu'on a dit, on vous donne les postes ministériels au prorata de vos députés. Mais si déjà l'IDPS présente 80 candidats pour 8 postes et les ex-PPRD FCC et les autres qui sont arrivés et que Kabound a un peu battu, récupéré un peu partout, ils vont réclamer combien ? Et si les chiffres des 45-50 restent de rigueur, on n'est pas sortis de l'auberge. Absolument, c'est aussi ça la boulimie de l'acteur politique congolais. Tout le monde avait dit, vous allez continuer, tout le monde avait dit l'ensemble des Gatoumi en tête, on ne vient pas pour les postes, c'est pour le Congo. Et ça traîne maintenant parce que les gens veulent le poste avant les gouvernements ne soient publiés. Pour ce qui concerne l'ensemble, j'ai même appris qu'ensemble réclame déjà bien avant de connaître le ministère. Parce que le nombre est connu, parce qu'on fait, oui, député, un ministre, il faudrait que le ministère aussi soit connu pour tailler l'intelligence par rapport au poste. mais ce qui n'est pas encore le cas, je ne sais pas si le gouvernement sortira quand, mais je voulais un peu retourner sur la première question de l'UDPS. 80, c'est quand même trop. C'est les militants qui dédisent, parce que ce n'est pas un communiqué officiel. Oui, mais on ne nommera pas tous. Si, par exemple, ils larguent 80 personnes, ça veut dire qu'ils vont placer 10 personnes par poste et le président de la République désignera le meilleur. C'est une course tout à fait légitime. Ceux qui auront la compétence auront bénéficié du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais il y a aussi des ajustations qui s'observent, non seulement à l'UDPS, mais là, c'est dans beaucoup de regroupements, notamment le regroupement cher à Bahati Loukwebo, où Steve Mikaï est montré au créneau. Steve dit que Bahati est un peu rancunier par rapport à ce qu'il a connu auparavant ? Non, non. Il n'a pas raison de dire ça, Steve Mikaï, parce qu'il vient à peine d'être ministre. Il ne faut pas que Mikaï considère pour lui... La tête que les anciens ministres ne peuvent pas revenir, c'est bon ou pas ? Le fait d'avoir un portefeuille de l'État devient comme une obsession. Non. Vous pouvez en avoir aujourd'hui et en manquer le jour suivant. J'ai assisté au point de presse de Bahati. il a présenté tout ce qu'il avait comme député. Tout le monde était là présent et Mikaï n'était pas là. Il n'y avait que la femme de Mikaï qui avait souscrit comme député. Mais lui n'est pas encore député. Remarquez même ses ajustations quand il lance déjà la pré-campagne pour le président de la République pour dire voilà. Objectif 2023. Objectif 2023, Tshiseké du président de la République. Alors, imaginez un tel risque dans deux zones où le président n'a pratiquement rien réalisé. Il semblait que d'après mes sources, la présidence l'a rappelé à l'ordre. Il dit non, messieurs, Niette, nous, on ne t'a pas délégué pour aller battre campagne pour le chef de l'État et voilà pourquoi il a interrompu. Non seulement il interrompt sa campagne, il revient maintenant à la charme de Bahati et Bahati devient directement la belle ministre et le premier ministre, je ne sais pas à quel sein il va se rouler parce qu'il y a des mensonges qui se racontent là-dedans. Voilà, on a trompé le président de la République, voilà, ce que Bahati raconte, c'est faux. Il serait dans le nom. Moi, je sais que il y a quand même des gens de conviction sur le plan politique. J'ai regretté pour Bahati. Je me disais je ne voyais pas vraiment une issue de secours pour lui quand il a accepté de dire non à Joseph Kabila et il est resté comme ça en dehors du gouvernement. Ceux qui avaient accepté de les trahir sont restés au gouvernement. Ils ont travaillé avec Joseph Kabila et Tshiseki parce que là, la fidélité des parents, je dirais même la solidarité entre les deux présidents sortant et entrant était tellement solide qu'on ne pouvait même pas réserver un yota pour Bahati. Et aujourd'hui, j'ai dit pour l'Union Sacrée, cette initiative la rejoint. Pratiquement, il était là comme une troisième bande qui n'attendait que l'Union Sacrée pour se retrouver. C'est son tour. Et voilà, maintenant, il se retrouve. Ça devient encore de la bouillabaisse qu'on doit mettre dans le tête du chef du gouvernement pour les désorienter de l'action. Est-ce que vous pensez que le chef du gouvernement il est à l'étroit entre Bahati qui est majoritaire avec tous ses députés ? Non, mais il risque d'être désorienté. C'est ça du mal. Il est président du Sénat. Non, mais... Il a beaucoup de députés. Attendez, Bahati... C'est lui qui a été... C'est lui qui a identifié cette majorité. Donc, il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Il n'appartient pas donc aux agitations d'Embika et de venir dire les contraires. Alors, moi, j'ai dit aujourd'hui ce qui est plus important aujourd'hui pour le Premier ministre Samalou Kondé, c'est de voir les priorités. Et c'est là où se posera deux problèmes. Parce que s'il faut sonder aujourd'hui en termes de priorité, je ne vois pas par quelle baguette magique le Premier ministre va d'abord nous faire quitter ce qui... Un budget de 5 millions de dollars à 10 milliards. Ça sera fait par quelle magie ? Et puis, je me demande qu'est-ce qu'il faut placer comme priorité ? C'est le recensement qu'on réclame aujourd'hui. Est-ce... Récensement à 350 000 dollars. Est-ce les réformes institutionnelles tant attendues ? Merci. Alors que la population est en train de voir sa misère s'accroître tout le jour. Merci beaucoup. Elle est en train de voir comment les épidémies se développent. Nous n'avons pas seulement la Covid. On a beaucoup d'épidémies qui pratiquement ont pu en être tôt la population à l'intérieur du pays. On parlait du vaccin tout à l'heure. Mais j'aimerais poser cette question beaucoup plus directement. et ça va basculer tout à l'heure avec Jules qui est un observateur très averti mais qui maîtrise bien la réalité de chez nous. D'où Jésus lutte. Dans cette émission, vous nous avez dit plus d'une fois, Union sacrée, c'est pour la nation, c'est pour l'intérêt du pays, c'est l'appel du président, tous ces gens qui vont venir, ils viennent pour le pays, s'il n'y a pas de problème de poste, patatras, ça vous rattrape. Jean-Marie, merci. Le gouvernement traîne, Sam Leconde est dans les cordes. Je m'organise dans mon temps d'antenne pour rencontrer d'abord P. Gérard lorsqu'il disait qu'il faudrait aussi organiser des émissions qui vont dans le sens de parler d'autres secteurs vitaux de la nation, notamment il a fait allusion à l'OUNA. Moi, je crois que les démons de la division entre un peu d'autres institutions depuis que Fayoulou a pris un peu la tangente de la vérité des urnes, on a vécu au niveau de l'AFEC où tantôt c'est Yuma qui est réhabilité, tantôt c'est l'autre... Yuma, c'était le président élu. Exactement. Il n'y avait pas match. On a assisté à un jeu de ping-pong. Je n'entre pas dans la polémique judiciaire, mais je trouve quand même des éléments en s'agissant de l'OUNA puisqu'on a parlé lors de l'Ordre national des architectes. Je crois qu'il y a eu une élection, il y a eu une achamble directe générale élective en décembre. Ça, il faut le clairer sur un plateau de télévision où Guy Ballet, qui était le président du conseil sortant, avait accepté sa défaite à l'issue des urnes. Il a déclaré « Je parcourais les statuts de l'Ordre national des architectes. Lorsqu'il y a contestation, cela se fait dans deux heures. » Deux heures après les élections et vous avez 16 heures pour amener vos éléments d'épreuve. Il ne l'a pas fait, il l'a reconnu. Quelques jours après, il va saisir les institutions judiciaires pour ces élections. C'est là où l'ensemble des architectes qui ont voté n'étaient pas d'accord avec Guy Ballet. Je m'appris qu'aujourd'hui, ce samedi, il y a eu une assemblée générale extraordinaire des architectes pour essayer d'établir sur la question. Donc, il ne s'agit même pas d'une illégalité, mais il s'agit plutôt d'un forcing qui veut faire la partie qui a perdu les élections. Je reviens à l'essentiel, Jean-Marie Kassamba. Répondre à ma question. Je veux répondre à votre question. Vous êtes mal à l'aise maintenant. Non, je crois que il faudrait le dire en face. Les espoirs commencent un peu à se volatiliser. Assez moussé. Assez moussé, il faudrait le dire s'agissant de l'organisation de ce gouvernement parce qu'on assiste à des ping-pong. Aujourd'hui, il y a des déclarations qui vont dans le sens de poids politique. En fait, en réalité, le poids politique, lorsque vous grattez, c'est la boulimie, comme l'a dit Edmond. Les partis politiques veulent en avoir un peu plus. Certains ont même financé les fake news pour que ça fasse buzz et voir comment la population va réagir. Après, faire des démentis pour dire cinq ministres ou rien, etc. Je ne parle pas des individus ici. Et donc, ça m'a londé. Je crois qu'à l'issue de sa première audience avec les présents à la République en premier ministre, il a fait une déclaration qui a donné des espoirs. Il a dit nous aimerions avoir un gouvernement moins pléthorique, c'est-à-dire plutôt plus 40 ministres. mais aujourd'hui, avec les exigences des uns et des autres, la côte de Boussa, l'ABG de Jonathan Ouata, la Bâti Moukwebo, etc. Jean-Marie Kassamba, assurez-vous, nous risquons de retomber dans un gouvernement pléthorique. Vous l'avez dit, si... S'il vous plaît, nous analysons. Moi, je ne suis pas complaisant lorsque j'analyse sur les questions qui touchent. Ce qui me dérange, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba ? C'est que nous avons un budget de 6 milliards de dollars. Mais en ressources propres, on a à peine 3,5 milliards de dollars. Et si nous tenons compte de tous les paramètres au niveau du secteur de la vie, notamment au niveau du social, l'éducation, la gratuité d'air qui pose problème avec ce procès qu'on a tous suivi où des millions de dollars sont détournés, l'insécurité, tous les secteurs pratiquement sont prioritaires. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait un gouvernement moins pléthorique et qu'on fasse un peu un sursaut patriotique comme le chef de l'État l'avait dit ? Les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Mais lorsqu'on voit des uns et des autres et lorsque je pose la question à ceux qui sont à la bannière, certains me disent qu'on ne peut rien faire. Il faut satisfaire les uns et les autres. Il y a même certains députés pétitionnaires qui se réclament déjà et disent « Récompensez-nous ». Oui, c'est qu'il y a « Récompensez-nous ». Je suis dit, je ne cite pas les noms. « Récompensez-nous ». Et qu'en est-il de l'intérêt de Congolais ? Qu'en est-il ? Il y a un qui est passé sur Top Congo et dit « Les députés pétitionnaires doivent être récompensez-nous ». « Récompensez-nous ». Bien avant même, jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes individus qui ont tenté de faire un putsch à Bahatini Kwebo avec Néném Koulou parce que la loi est claire. Avant d'avoir un régroupement politique, il faut être responsable d'un parti politique. Mais il n'est pas seul mais qu'il n'y a peut-être de lui parler plus. C'est l'oublier. Je suis en train de rappeler à faire… Il y a beaucoup de régroupements qui revendiquent. J'en viens. Il y a des problèmes déjà au niveau des partis comme l'a dit Edmond. C'est-à-dire, la loi est claire. Pour être responsable d'un régroupement politique, il faudrait avoir un parti politique d'abord. Mais Néném Koulou s'est autoproclamé président de la FDCA de Bahatini Kwebo pourtant, elle n'a pas de parti politique et c'est là qui a été enterriné et cautionné par Joseph Kabila et le RFC. Ça, c'est déjà du passé. C'est le passé mais ça nous revient. On parle du gouvernement. J'évoque le cas parce qu'aujourd'hui, ce sont les poutchistes d'hier qui reviennent aujourd'hui aux affaires. Bicay, par exemple. Et finalement, il s'illustre un peu par la fatigue. Mais qu'est-ce que le président maintenant parce que c'est lui qui a fait son… C'est là où je dis. L'union sacrée et maintenant, les consorts sont en train de le faire chanter. À un moment donné, il faudrait appliquer. À un moment donné, le président de la République devait être ferme. C'est-à-dire ? Dissous de l'Assemblée ? Non, pas dissous de l'Assemblée. Peut-être que c'est une option mais moi, je suis dans la logique d'essayer de mettre de côté tous ces gens qui sont vomis par la population parce qu'on sait qu'ils ne sont là que pour les flatteries et non pour travailler pour l'intérêt des Congolais. Deuxième point. Déjà, ça bouge au niveau des états-majors des partis politiques. Je fais allusion ici à l'ensemble de Moïse Katoumbi. Il existe aujourd'hui une députée puisqu'on parle, je vais citer Christelle Woanga. Lorsque vous regardez les comportements d'autres élus de sa famille politique, il s'attaque à la pauvre Christelle Woanga par le simple effet de... Parce que les ministres... On l'a vu assister à une réunion avec Moïse Katoumbi lorsqu'il est venu ils sont allés voir Samalou Kondé. Et ça s'ébouscule. Tous veulent être des ministres. Je ne cite pas les noms des députés d'ensemble aujourd'hui. Les boulets rouges à tout moment. Mais Jean-Marie Kassama, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement lorsque, avant même l'entrée en fonction, les gens peuvent s'empoisonner avant même qu'il y ait des postes ministériales. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que le chef de l'État, qu'il fasse quoi ? le Premier ministre, ne soit pas complaisant vis-à-vis de tout ce qui vient. Si on veut satisfaire à tout le monde, on va retomber dans les erreurs du passé et l'union sacrée sera l'union sucrée ou les FCCBIS. Absolument. Alors, Jules, quand vous regardez un peu ce théâtre congolais en tant que journaliste international, depuis Londres, depuis le Cameroun, votre pays d'origine, mais vous êtes plus au niveau international, ça vous inspire quoi ? Parce qu'on a vu l'instabilité en Italie, on a vu par exemple en Israël où les gouvernements n'arrivaient, n'arrivaient toujours pas. Mais chez nous, non seulement les gouvernements n'arrivent pas, mais Alain Fouca sur un plateau ici disait que tu sais qu'il y avait réussi de renverser la marmite, mais apparemment la marmite ne tient pas. Mais il faut avouer que ce n'était pas un pari facile. Ce n'est pas un pari facile. On connaît très bien la spécificité de ce pays, la République démocratique du Congo. Je pense que le nouveau chef de l'État a fait des choses à son temps. Je peux comprendre l'impatience qui caractérise les observateurs, notamment, mes confrères congolais. Mais je veux dire... Il faut un gouvernement, on en a besoin. Il en faudra. Et je peux, sans trahir un secret, dire que le gouvernement doit être éminent. On ne va pas rester éternellement dans cette situation. Ce que je voulais dire, et c'est malheureusement le cas dans plusieurs pays africains, il faudrait que nos hommes politiques arrêtent de croire ou de faire croire que pour servir son pays, il faut être membre du gouvernement. Ce n'est pas possible. Il y a presque 100 millions de Congolais et il n'y a pas 100 000 places de ministres. Mais si quelqu'un mène ses députés, il ne saurait pas bien. Non, c'est pour cela effectivement qu'il faudrait qu'on puisse passer un cap et sortir de la politique politicienne. Parce que c'est ça qui ralentit nos pays depuis des décennies. En réalité, parce qu'on a rendu la politique dans nos pays essentiellement comme une logique de marchandage. et c'est pour cela que même une fois ministre, on ne s'occupe plus du pays, on s'occupe de comment faire pour rester. Et comment faire pour s'enrichir ? Voilà. Soyez-en certains, ce n'est pas avec Tissé Kedi que ça va s'arrêter. C'est un travail de longue haleine. Il faut repartir à la base, l'éducation des masses, la formation. C'est un problème dont la plupart des pays africains souffrent énormément. On a parlé, je pense que le confrère tout à l'heure parlait du problème du gouvernement pléthorique. C'est l'un de nos problèmes. Pourquoi ? Parce que les postes ne sont plus créés dans une optique de mettre une dynamique en place. On crée des postes pour récompenser. J'aime apprendre souvent l'exemple des États-Unis, la première puissance mondiale. Regardez le gouvernement américain. Avec combien de ministres des États-Unis dirigent le monde ? Pour ne pas parler des États-Unis, mais en Afrique, on va se retrouver avec des gouvernements pléthoriques parce qu'on est dans une logique de marchandage politique. Mais ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, nous ne soyons pas naïfs. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Le dilemme de Félix Chissé qui dit, il a quand même procédé au débauchage de tous ces gens. Parfois à coups de chantage, parfois à coups de... On a parlé, sans le vérifier, de quelques billets qui ont circulé, mais ça, on est très conditionnels. Maintenant, ces gens sont venus dans un premier temps manifestant une certaine bonne volonté, j'adhère à la vision, etc. Ça n'a même pas fait trois mois, ils commencent à revendiquer. Mais c'est normal. Est-ce qu'il va taper les poings sur la table ? Voilà, écoutez, moi, je vous ai dit, bon, revenez à moi parce que c'est ma vision, si vous me faites chanter, soit les juges sous l'assemblée ou je vous mets de côté et advienne que pourra. Moi, personnellement... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Peut-être qu'avant de répondre à ce qu'il peut faire, je dois dire, je fais partie de ceux qui étaient très sceptiques. En tant qu'observateur, un peu éloigné de la selle politique congolaise, non, surpris par le président Félix Tissékédi. J'ai fait partie qui n'y croyait pas beaucoup au début. Mais je dois dire aujourd'hui qu'il m'a surpris. Il a démontré au moins une qualité, il est courageux. Il est courageux ? Il est courageux. Parce que j'ai envie de dire, Marie, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Nous qui avons peut-être la chance d'apporter parfois les siècles de pouvoir pour prendre un certain nombre de risque. Il faut avoir du courage. Il l'a démontré. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Parce que, comme le rappelait le confrère tout à l'heure, la manque retourne. Et on est président de la République pour les Congolais. Pas pour la case politique ? Non, pas du tout. Parce qu'après qu'ils votent, ils vont lui demander un bilan. En 2023 ? Ils vont lui demander un bilan. Vous constatez qu'il a déjà perdu beaucoup de temps, pratiquement deux ans, dans les tractations politiques. C'était normal. Parce qu'il faut le reconnaître. « Ne soyons pas naïfs et ne tombons pas dans les pièges qui nous font revivre les mêmes démons. » Et c'est pour cela que je dis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit reconnaître à l'ancien président, Joseph Kabila, d'avoir permis quelque chose d'inédit dans ce pays. C'était important. Il l'a fait. Ce n'est pas obligé. Il aurait pu s'entêter. Comme les autres. Certains se sont entêtés. Et nul ne sait dans quelle situation le pays s'est rejet. On a vu Paul Biya. Mais non, il a eu un cas typique. Je veux dire que ça, c'est... C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Comme il l'a dit lui-même. Il y a eu une transition pacifique et démocratique dans ce pays. Beaucoup d'observateurs ne s'y attendaient. Maintenant, cette transition s'est faite par une alliance qu'on pourrait qualifier si on veut de contre-nature. Mais l'essentiel a été sauvé. Le Congo est resté debout. Maintenant, ne pensez pas que par un coup de baguette magique, on va régler toutes les dissensions politiques. Aujourd'hui, Félix Tissékédi a eu besoin de prendre la main parce qu'il était nécessaire qu'il prenne la main. Parce que c'est lui le chef de l'État et c'est lui qui rendra compte. Il a fait cette union sacrée. Naturellement, les politiciens viennent à la table. Après, c'est à lui de trancher. Vous voyez bien qu'il y a des anciens qui juraient Kabila Ouryen, qui estimaient que Kabila c'était l'homme le plus intelligent de la planète, qu'il devait rester au pouvoir à vie, qui aujourd'hui disent fatigue béton. Vous comprenez bien que dans cette gure-là, on est dans une situation et je termine là où moi, je voulais, la première fois que je participe à une émission sur un plateau congolais, je voulais dire au Congrès de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de soutenir le chef d'État pour qu'ils puissent effectivement se faire de tous ceux qui autour de lui ne veulent pas que le pays avance. Il faut que le président puisse travailler pour que lors de la prochaine élection on puisse lui demander son bilan. Mais s'il n'arrive pas à travailler, sur quoi est-ce qu'on va le juger ? Merci. Alors, puis Gérard, vous et Belidou, vous étiez en train de nous dire mais écoutez, le FCC avait bloqué le FCC, comment dire, les caillements d'hier, etc. Les caillements font chanter le président. Écoutez, merci, M. Jean-Marc. Conde est dans les cordes. On a débaté, même amené, 15 millions de dettes au niveau du Sénat. Oui, question de rappel historique, je suis en train de dire à Jules s'il pourrait passer dans d'autres émissions de ne plus répéter ce qu'il vient de dire. Lequel ? Il a dit que Kabila n'était pas obligé. Mais c'est sûr, cher confrère, j'ai dit que Kabila a été obligé par la Constitution de faire des mandats. Donc, évitez ce discours-là. Ailleurs aussi, c'est obligé. Excusez, j'ai encore... C'est obligé aussi. Ne doute pas ça, il était obligé par la Constitution autant que Tshisekedi est aussi obligé par cette même Constitution. Je ne sais pas au Cameroun comment ça se passe et puis le terminer. C'est obligé aussi. C'est obligé. Il a l'espace de le souverain. Ce message au Congrès c'est qu'il veut dire le chef de l'homme de s'opposer à ceux qui veulent lui faire rembrage par rapport à la Constitution. J'ai la parole sur le plan, j'ai la parole sur le plan, j'ai la parole à l'idée de Tshisekedi de développer ce pays. Je crois que cet appel aussi vaut pour les Camerounais. Donc, maintenant, je reviens pour dire ceci. Pour Mbikai, je crois que... Je ne sais pas blaguer un peu tout un peu. Je parle pas de Mbikai. Je parle du gouvernement pour tous ceux qui réclament aussi, non ? Parce qu'ils veulent devenir aussi des ministres à vie. Personne, Mahmoud Bakayoko, on le disait, mais je crois que les postes des premiers ministres en Côte d'Ivoire et Baka, maintenant, il peut déposer aussi son CV là-bas parce qu'il veut à tout prix... Mbikai. Il veut à tout prix être membre du gouvernement. Mais non, 80 membres du gouvernement, c'est juste une rumeur. C'est juste une simple rumeur. Il dépasse par ses portes-paroles officiels. Il ne réclame jamais si, je ne sais pas, 80 places ou quelque chose de comme ça. Mais le problème ici, c'est comme nous tous nous l'avons dit, le problème, c'est Tshisekedi. À un moment donné, Tshisekedi doit comprendre pourquoi il a créé cette union sacrée. Et à un moment donné, Tshisekedi doit également comprendre aussi que lorsqu'il a posé cet acte, quel était le feedback de la population ? C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que, je trouve quand même, ça commence à fatiguer. Franchement, il faut le dire... Mais où est le gouvernement, Jérard ? Justement, lui, lui... On l'a annoncé la semaine dernière, ça traîne toujours. Oui, lui-même, Tshisekedi nous avait dit que deux ans étaient passés comme ça gratuitement. Il a rappelé la phrase en quatre langues nationales plus le français. C'est maintenant que le travail commence. Il avait répété ça. Donc, ce sont deux ans qui étaient déjà passés. Mais je rappelle le président de la République que le mandat a des cinq ans. Nous sommes bientôt au mois d'avril. On va encore dire quoi ? Trois mois passés gratuitement comme ça. Donc, moi, je crois que le président, à un moment donné, doit être fermé comme Beledou était en train de le dire. Nonobstant, Vangaki s'afficherait à côté de Katumbi quand ils sont allés voir Samaloukonde. Mais la règle est là. Vous n'allez pas donner le nom d'une personne. C'est trois personnes. Et le reste, c'est vraiment au pouvoir discrétionnaire de Tshisekedi qui prendra son stylo pour désigner tel ou tel autre comme membre du gouvernement. Mais une réalité est évidente, Jean-Marie, c'est que tout le monde n'ira pas quand même au gouvernement. Parce que les gens pensent que la réalité de l'Union sacrée aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme parti politique, c'était presque la même réalité avec la coalition FCC-Cache. Et si vous prenez FCC seulement, le FCC était composé de combien de partis politiques ? Alors, Tshisekedi, enfin, Kabil a jonglé comment ? Comment il arbitrait ? Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il y ait quand même ces partis ? Alors, répondez à cette question. Oui, député égale un ministre. Si vous prenez les groupes parlementaires ou les plateformes qui ont autant de députés, ils ont le droit de réclamer leurs ministres ? Bon, c'est naturel, mais la demande de l'ensemble de Moïse Katoumbi, je pense que pour qu'on puisse donner des candidats qui répondront à un certain profit, il faut d'abord savoir qu'on nous a donné par exemple le ministère des Pétentiques. Et vous regardez dans votre JVCR pour voir qui est-ce que vous pouvez placer comme mécanique. Et pour faire le calcul, ça doit prendre autant de temps ? Ça ne peut pas prendre autant de temps parce que tout le monde ne gire que personne entre au gouvernement. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Maintenant, l'arbitrage pose problème. Mais vous, vous avez refusé ici qu'il y ait de vertébrés les autorités morales. Aujourd'hui, ce sont ces vertébrés qui veulent aller au gouvernement. Si vous me posez cette question, comme journaliste, oui, mais surtout comme Congolais, je vous répondrai tout de suite que je réitère ma demande à Tshisekedi de ne pas accepter tous ces anciens membres du gouvernement, surtout ceux qui viennent tout de suite dans ces gouvernements. Mais c'est eux qui ont fait tomber Mabunda ? Comment il va faire ? Non, ce ne sont pas eux qui ont fait tomber Mabunda. Ce sont les députés nationaux qui ont fait tomber Mabunda. Oui, mais qui sont de leur plateforme. Donc, moi, j'ai dit, là, je vous ai répondu comme si c'était un Congolais. Maintenant, pour le reste, ça dépend de Tshisekedi lui-même. Comme pour dire que Jean-Marie, ça traîne. Ça traîne, je vous dis que ça traîne et ça ne va pas. Et depuis le mois de décembre, pas de conseil des ministres. Moi, je le disais, jusque-là, nous pouvons dire un peu que les présidents gouvernent un peu comme se fuit l'époque des musées. Parce que le conseil des ministres ne se réunit plus. Depuis le mois de décembre. Je ne sais pas qui fait les suivis de ces ministres et qui essaie de les contrôler. Je ne sais pas comment ça s'efface. Alors, ça pose problème qu'il tranche finalement parce que c'est lui le président. Un peu comme Jules le disait, on peut beau faire des pressions, l'MBK, ils peuvent réclamer, l'UDEPES peut faire quoi que ce soit. Mais le seul comptable en 2023, si il y aura élection, même si il n'y en aura pas en 2021, mais il y en aura toujours, ce sera Tshisekedi devant. Vous voyez, vous ouvrez la boîte à Pandore. Tshisekedi sera devant le Congolais et on va lui demander « Messieurs, le peuple d'abord, le courant, le gratuité en ces mois. » Voilà la meilleure manière d'être Tshisekedi pour qu'il puisse bien travailler. Alors, s'il veut prendre tous ceux que nous connaissons, qui adorent l'argent, qui adorent les maisons, les femmes, nous n'en parlons pas parce que c'est le lot des politiciens, qui adorent des véhicules, marques, je ne sais pas moi, alors tant mieux, mais Tshisekedi, sache au moins que c'est vous et alors vous seul qui serez jugé devant les peuples. François Zbouéla, quand même, on a quand même douté à un moment donné que le Congolais allait changer des dents blancs, voilà, les amoureux de tout ce que P. Gérard a dit tout à l'heure allaient se transformer en patriotes qui adhèrent à l'Union sacrée avec beaucoup de gentillesse, etc. Eh bien, c'est le contraire. Non, mais ça, c'est mal connaître... Sam Rokoundé, il a des problèmes. C'est mal connaître l'homme politique congolais. Ce débat, on peut retourner en 2015, 16, 14, c'est le même débat, il est stérile. Je crois que nos dirigeants doivent revenir sur l'essentiel. La Belgique connaît des moments de vide. Oui, mais le pays n'a pas fermé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une administration forte. Mais ça peut nous servir d'exemple. Comme l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, comme Israël, si ce gouvernement sort, il ne va rien changer. Il n'y a que de gloutons. C'est moi, président de la République, j'écarte toutes ces personnes qui clairement sont... en prenant le risque de communiquer des aveux. On parle de la responsabilité du président de la République. Oui, mais ces gens-là, il a besoin... Ces personnes qui amènent des CV, ils ne sont pas là pour servir le peuple. Ils sont là pour... Mais pourquoi on est parti les chercher ? Mais parce qu'on a été aux élections, parce qu'on a des regroupements politiques, parce que nos lois disent que ceux qui sont forts... Alors, il faut assumer maintenant. Il faut assumer, mais il ne faut pas avoir honte de refaire le chemin si les choses ne marchent pas. Vous citez des noms ici des personnes. Qu'est-ce qui gêne ? C'est leur tête ou ce qu'ils ont fait pour la population. Les formations politiques aujourd'hui ne se gênent plus avec les réseaux sociaux. Vous dites qu'il y a des folles rumeurs, mais il y a des figures aussi. Il y a des messages des sujets officiels des partis politiques. Mais finalement, on sait de la mission officielle de servir quand on est député. François Bouéla, François Bouéla. Lorsque vous avez eu besoin des gens pour opérer. Ces gens sont venus avec leurs députés et ils ont opéré avec vous. L'opération a fonctionné. En contrepartie, vous dites comme mon opération a fonctionné, maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai plus besoin pour accompagner le chef de l'État dans sa vision. Ils sont allés pour un repositionnement, pour échapper à des poursuites judiciaires, pour, je ne sais moi, s'étaler au pouvoir. Le chef de l'État peut tenir compte de toutes ses ambitions démesurées des personnes qui ne sont pas pour servir le peuple, mais vous les écartez. Parce qu'on a dit ici, on ne peut pas servir le pays qu'au gouvernement. Pour un gouvernement de 40 personnes avec 80 millions d'habitants, vous ne me direz pas que toutes les compétences ne sont réunies que dans les partis politiques. le chef doit aller au-delà. Au-delà, chercher des personnes consensueuses qui... Il y en a le risque de représailles ? Oui, de ces classes politiques. On a dit ici qu'il est courageux. Mais je crois qu'il doit aller jusqu'au bout pour son courage. Il doit aller jusqu'au bout sinon son courage n'aura servi à rien du tout. Sinon ça n'aura servi à rien du tout. Merci, Bougoni Kofaï. Est-ce que Mike Moukebaï n'a pas raison de dire que l'Union sacrée commence à prendre de l'eau et que, bon, voilà, ceux qui ont adhéré, les gens pensaient que c'était des enfants de cœur mais ce n'est pas le cas. Vous savez, vous Jean-Marie Kassamba, vous êtes mauvais. Comment ça ? Wow. Lorsque moi, Moudjadine du Peuple, je disais sur vos plateaux cette histoire-là. D'abord, ça, quelle nature juridique sur vos plateaux ? Mais c'est une vision, monsieur. Les pays doivent être jugés par la spiritualité. Ce n'est pas de l'époque de Kadima Mokwidi. Ce n'est pas l'époque de Prima Kuria. Le pays est régenté par la Constitution, dirigé par les institutions. Dites-moi, regardez-moi, vous tous sur ce plateau, que l'autre, la nature juridique de cette histoire-là ? On nous emmène des pratiques mobutsiennes. L'igno sacré de l'opposition radicale. Vous ne voyez pas qu'il y a une règle de tous les mobutistes et leurs enfants encore en vie ? L'igno sacré quid ? s'il y a une réponse sur ce plateau, comment il donne ? Némo audito. Traduction. C'est-à-dire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turcitude. Moi, je suis fatigué de vos débats de poste. C'est quoi, alors ? Ça, c'est un mandat gâché. Mais Jules a dit, il a eu le courage de reprendre la main, il a repris la main, maintenant, ça doit avancer. Et mon peuple doit prendre le courage et mettre dans le casserole. L'État congolais, le peuple congolais est dans quel État aujourd'hui ? Les impaiements presque partout. Le député provincial n'en parle. Le régulateur de ce pays n'en parle pas. Co-hydro-société pétrolaire n'en parlera pas. Transco n'en parlera pas. Mais parlons-sacré, là. Je dis ceci. Vous parlez des conséquences. Le parti, écoutez, même la théorie même du parti politique évolue et du pouvoir. J'ai étudié le parti politique et le pouvoir dans leur intégralité. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement qu'on a eu le pouvoir, la conquête, la conquête. Non. On vous posera la question. Oui, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Nous avons payé la réserve stratégique. Nous avons joué la constitution. Dépassement budgétaire. Et je pose la question au grand maître Kalouba. Dans le procès, vous avez dit que le détournement est une infraction d'intellectualité. Est-ce que le fait aussi pour qu'il y ait un dépassement budgétaire répétitif, récurrent à la présence, cela ne peut-il pas être comme détournement d'intellectualité ? Là, vous êtes en... Mais Nico, il n'est pas... Racondément, produire. Je vous ai... Vous êtes hors sujet. Je vous ai suivi, je suis réligé. J'essaie de quoi je parle. Oui, alors revenez au sujet. L'Union sacrée et les plateformes qui revendiquent des postes ministériques. C'est ça la question. Et si nous revenons à cela, j'ai dit ceci, lorsque le débit est mauvais, le reste est gâché. Est-ce que le temps joue en notre affaire ? Il reste combien ? Deux ans. Neuf mois. Oui, mais on pourra glisser pour le cas de force majeure. Attention ! Attention ! Force majeure. Attention ! Combine. Lorsqu'on a été super champion. Lorsqu'on a été super champion d'honneur de leçon, l'on doit être condamné avec circonstances aggravantes. Mon bout était mauvais. Laurent Désiré était mauvais. Joseph Abbé était mauvais. Et aujourd'hui, les pays n'ont fait qu'un budget de moins de 3 milliards non exécuté. Dans ce pays, on avait un budget de 8 milliards où l'on critiquait. Mais à ces jours, à ces jours, on est où ? Allons voir les États dans lesquels les avenus de Quintestat se trouvent. Avez-vous déjà été l'avenir sur l'avenir qui moins a ? C'est l'État ! C'est ça le travail de l'État. On ne vient pas, on ne prend pas le pouvoir pour commencer à raconter des histoires aux gens. On prend le pouvoir pour donner des solutions. Mais on doit faire le gouvernement quand même. On doit faire. Il y a du chantage des députés, des plateformes. Voilà. Puis Girardi, les autres, le premier président tape du point sur la table et décide. Vous savez c'est quoi ? Oui. C'est parce que d'abord on fait la confusion. On ne sait même pas dans quel système pour tout qu'on est. Dans un régime semi-présidentiel, vous voulez qu'on ait un président tout fort. C'est la conséquence. Je dis, on n'a pas la culture textuelle. Mais la majorité de l'Union Sacrée est déjà là. Je vous ai posé la question. Je vous ai posé la question. J'entends ici qu'on dit qu'il a fait plus de 30 mois qu'est-ce qu'il s'attend à dire ? Mais Bâth qui a fait plus de 14 mois comme ministre. A l'exécutif, qu'est-ce qu'il avait laissé ? Bref, je ne suis pas dans ce débat de poste. Mon peuple a besoin de quoi ? Voilà les choses que nous penchons avec dans les poches. C'est quoi ? Décharger. Il n'y a ni eau, ni courant. Tout est foutu. Bon, merci. S'il vous plaît. Oui, Jules. Jules, c'est avec émotion. Vous comprenez bien que la démocratie, c'est aussi de l'émotion. Non, mais c'est normal. Il est journaliste, mais il représente comme il dit le peuple. Non, au-delà de l'émotion, il y a beaucoup de vérités qui sont dites. Absolument. Parce qu'il n'y a pas une affaire de Félix Tissé qui dit. Je pense que tous les observateurs aujourd'hui notent l'extrême paradoxe qui existe entre la richesse et la population. C'est un challenge énorme. Mais je voudrais dire quand même à l'attention de mes confrères, la politique est un peu plus complexe que ça. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a une sorte de cohésion qu'il faut trouver. Je pense que c'est ce que le chef de l'État... Autour d'une vision. On se réunit autour d'une vision. Ça pouvait être ça, mais la réalité, c'est quoi ? Vous avez la parole. Je vais terminer. Quand Nigo Faï dit que les prémices étaient biaisées, c'est-à-dire que la Constitution dit que la majorité parlementaire s'est issue des urnes. Là, on a fabriqué une majorité rapide et maintenant, on veut un gouvernement qui va au-delà de la majorité parlementaire. Mais c'est ça. Ça pose problème maintenant. C'est pour ça que j'ai dit que c'est ça qui rend la situation davantage complexe. J'ai envie de dire, quand vous êtes dans un système politique ambigu, parce que c'est de ça qu'il est question, vous aurez face à ce type de blocage. Et quand je disais... J'interpelle Pigerat là-dessus. Aux Congolais, de prendre leurs responsabilités, ce n'est pas en termes d'un soutien fanatique, en réalité. Le vrai pouvoir émane du peuple. Il faut bien l'intégrer. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on fasse croire à la population congolaise qu'il n'existe que quand il y a des élections. il doit pouvoir exister en dehors du système des élections. Mais comment le président va faire maintenant ? Il ne va pas tenir que dans la majorité parlementaire ? À mon sens, je termine là-dessus, il n'a pas transi mille solutions. Il est obligé d'aller au bout de sa logique. Il ne fallait pas commencer. Maintenant, il est obligé d'aller... Comme il a commencé, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Si vous voulez... Il faut qu'il y ait une phrase. Oui, merci. Je vais t'appeler. La phrase est la suivante. Je pense qu'il faut parfois faire un effort de rester aussi correct quand on parle de certaines choses. Avec qui ? Je parle à Nico qui, de fois, j'ai du mal à cerner un peu sa posture. Vous ne faites pas la parole. Je n'ai pas la parole, papa. C'est l'émission. L'émission, c'est une émission d'analyse, mais une émission de débat en même temps. Donc, ce n'est pas souvent que c'est confondre dans sa posture militante. Respecter sa pensée. Lorsqu'il peint un peu tous ses tableaux, moi, je suis assoiffé. Il n'y a rien de vrai ? Non, non. Je suis assoiffé. Je lui posais la question comme si tout ce qu'il dit, c'est Tshiseki Dukun Erdner comme président de la République. Mais il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Et effectivement, lorsqu'on est dans la manœuvre de pouvoir former le gouvernement, c'est justement dans les trouvés qui peuvent être les animateurs pour justement agir pour les comptes du pays. Mais présenter les choses comme si tout ce qu'il peint là-bas, c'est du jour au lendemain que nous avons retrouvé cela. Alors que dans ces pays, les concepts d'élestage datent de moi des décennies. A ce que je sache, la guerre de l'Est n'a pas commencé avec Tshiseki Dukun Erdner. Donc, il faut éviter un peu cette posture militante et populiste qui nous départit un peu de notre casquette. Jean-Marie, excusez-moi de rebondir sur ça. C'est la faute à la classe politique qui, quand elle est en campagne, elle promet le paradis. C'est ça le problème. Je vais finir la guerre de l'Est. Je finis la guerre, je rétablis l'électricité, je donne de l'eau à toutes les maisons, je reconstruis les routes. Mais je crois que c'est la logique. Et eux doivent aussi... Mais il y a un chanteur qui est en prison à cause de ça. Je crois que c'est ce qu'il peut expliquer ça. Jean-Marie, c'est du magrière. Mais voilà, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Il ne fallait pas le dire. Je me réplacer un moment aussi. Jean-Marie, s'il vous plaît, il parira pour la deuxième fois. Vous voulez transmettre le courant qu'il y a pour qu'il devait l'Allemagne. Vous voulez maintenant... Vous voulez maintenant vous rappeler cela ? Vous voulez maintenant vous rappeler cela ? Non, 18 années avec Joseph Kabila. Faisons une évaluation secteur par secteur. C'est que secteur, excusez-moi, vous allez voir qu'on a assisté à de l'arnaque politique. C'est-à-dire, on a vécu comme à l'époque moyen-âgeuse où il y avait des vassaux qui s'est partagé un peu d'argent. Faites des évaluations dans le secteur, par exemple, de l'enseignement. On vous a présenté... Non, mais ce n'est pas le moment. On parle du gouvernement. Non, non, s'il vous plaît. Jean-Marie, c'est très important. Je parle du gouvernement. Il ne faudrait pas tolérer ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas ce que les téléspectateurs veulent entendre. Alors, laissez-moi vous avancer. On parle du gouvernement, les chandelles. C'est dans la suite de la logique que j'avance. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une évaluation sur ce qu'a été la gestion du pays, avec des concepts creux et vides, révolution de la modernité, cinq chantiers, etc. pour un grand pays, on verra que des millions de dollars, des milliards ont été déboursés, enfin pour n'avoir rien. Ce pays venait dans un trou, un trou noir. Mais le Bénin, il est où ? Et le pays, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il est plus... S'il vous plaît. Le tout avec un milliard de dollars de réserve, quand même, c'est un bon trou. S'il vous plaît. Allez-y. Kabila a laissé un milliard de dollars. Oui. Il faut le dire, parce que quelqu'un sur ce plateau dit qu'il y avait 11 milliards. Mais un milliard, ce n'est pas le tout, quand même. Il y a un milliard, s'il vous plaît. Kabila a laissé un milliard de dollars après 18 années de gestion dans ce pays. Mais un milliard quand même. Ça, c'est crâchique, s'il vous plaît. Mais un milliard quand même. Mais Jean-Marie, vous n'avez pas honte. Nous sommes en direct, on nous suit. Mais on en a combien, Jean-Marie ? Évoluons. Oui, on en a combien ? Après 18 années de gestion, on vous laisse un milliard de dollars et vous applaudissez sur un plateau de télévision. Ça, c'est grave. C'est une honte pour la République de Bucadé. Mais maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Allez-y. Ça fait mal de dire ça, mais on doit se le dire en face. Et donc, aujourd'hui, lorsque je dis que le pays était dans un trou noir, c'est-à-dire, il suffit simplement de voir différents rapports, pas seulement de l'échef. Il y a des rapports de gauche à droite, par exemple, s'agissant des bouquins de Galonzo, où on vous dit que dès 185 millions de dollars, je ne suis pas hors sujet. Il a raconté sa vie ici en parlant des avenues. Vous ne l'avez pas dit qu'il était hors sujet. Laissez-moi. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, monsieur, sécurisez-moi Jean-Marie Kassama. C'est de ma vie, ça ? Sécurisez-moi. Vous n'avez pas de ma vie, ça ? Sécurisez-moi. Quand il a parlé, c'est de ma vie, ça ? Sécurisez-moi, Jean-Marie. Je vous en prie. Et donc, aujourd'hui, sur un plateau de télévision, on ne peut pas faire du populisme. Il a accompagné Bruno Chibala pendant le premier ministre plusieurs années. Il est même allé en procès contre Bruno Chibala. Lorsque nous, on décriait la mégestion de Bruno Chibala avec la Kabylie, aujourd'hui, il vient sur un plateau de télévision pour juger Tissé Kadi pendant deux années. Et donc, moi, je vais terminer par dire, s'il vous plaît, il paraîtrait que l'argent est venu de la poche propre de Kabila. Ça, ce n'est pas un débat. Je reviens ici pour clôture. Je vais terminer pour dire, le pays vient dans un trou. Ça va choquer ceux qui nous suivent. La RDC, effectivement, vient dans un trou noir. Les gens se sont partagés l'argent des Pranalozo. Tissé Kadi est dans une démarche de sortir la RDC d'un trou noir pour le mettre par terre. Ça choque. Mais c'est philosophique, il faut les comprendre. Le remettre par terre sur ce mandat, le sortir dans un trou noir, où les gens se sont partagés l'argent des Pranalozo. Mais où est le gouvernement ? C'est ça la question. J'en viens. Madame a été très éloquente lorsqu'elle parlait de la Belgique. Aujourd'hui, on nous a laissé quelle administration ? Tissé Kadi a trouvé quelle administration ? Je ne sais pas le gouvernement. Je vous dis, le gouvernement va arriver. Mais le travail le travail que Tissé Kadi a fait Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas à minimiser, c'est de mettre de côté tous les prédateurs, ceux qui ont pillé l'argent des Congolais. Aujourd'hui, il y a des procès en cascade. Et moi, je salue, en tout cas, l'initiative de celui-ci. Mais c'est prétentieux parce que les mêmes sont dans l'union sacrée. Justement, j'en viens, madame. J'en viens. S'il vous plaît. Mais ceux qui ont adhéré là. J'en viens. Aujourd'hui, on a assisté. Les autorités morales. On assiste aujourd'hui à des procès où un directeur du cabinet du président de la République se retrouve devant le barreau. Ça, depuis que je suis né, depuis l'époque de Mouboussiède, c'est la première fois de le voir. On assiste à un procès où 70 milliards de francs congolais sont détournés chaque fin du mois. Au niveau de l'EPST, les procès, il y a les adhérents qui sont faits. Je termine par dire ceci. N'attendez pas à ce que le pays qui a été détruit pendant 18 années soit réconstruit en deux ans ou en cinq années. C'est ce qu'on disait à Kabila aussi. S'il vous plaît. Non, c'est là où je dis. Ne parlez pas de 38 ans de Mouboussiède. Tu sais qu'il dit. Accordons à Tu sais qu'il dit. Aujourd'hui, il y a eu un travail de fonds qui s'est fait au niveau politique. Il faudrait l'admettre. Parce que le Congolais qui a fait d'impatience de voir les FCC et les caches divorcées pour que Félix Tshisekedi n'ait plus de prétexte. Aujourd'hui, deux ans après, Tshisekedi n'a plus de prétexte. Maintenant, Jean-Marie, même nos journalistes ici, moi, je suis souvent canal plus où je vois le débat de nos confrères. Nous devons organiser des plateaux de télévision où on peut parler développement, Jean-Marie, où on peut parler des questions fondamentales. avec les gouvernements. Non, non, Jean-Marie, s'il vous plaît, mon débat abrutisse. Qu'est-ce que... Pardon, s'il vous plaît. Quels sont les prétextes qui vont nous amener sur ce plateau de télévision de parler des élections en 2023 ? Pourtant, on a tué hier à Béni. Voyez-vous, on doit parler, on doit analyser, on doit scruter. Mais malheureusement, on est emballé dans le débat politique. Moi, je crois que... Merci. On vient d'avoir tout à l'heure. Oui. Il faudra peut-être couper la poire en deux et faire comprendre à l'UDP. Vous n'arrivez pas à expliquer aux téléspectateurs, là, maintenant, pourquoi, dans beaucoup de pays, aussitôt qu'on nomme un Premier ministre, trois jours après, on a un nouveau gouvernement. J'ai une réponse. Non, J'ai une réponse, je veux la donner. J'ai parlé ici, on a bien beau parler. Les Caïmans, là, que l'autre a dit, Caïmans, qu'on a mis de côté, c'est les Caïmans qui dictent leur loi, maintenant. On a évoqué ici les syndromes des autorités morales, des partis politiques, les présidents français. Je disais que c'était fini, pas Izouba Belédou. Non, 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 ce n'est pas encore fini. C'est fini. Même l'union d'ailleurs. Mais il est fini, le premier moral. Il suffit de voir. Oui, je ne suis pas. Le Premier ministre n'a réçu que... Le Premier ministre est issu de quel parti ? Qui ? Le Premier ministre. Le parti a parti à Baza, mais lui, il n'est pas autorité morale de son parti, mais il est Premier ministre qui a été nommé. Je ne suis pas autant pessimiste que Belédou pour affirmer que tout est maintenant dans le bon, le syndrome... Non, je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas ce que je dis. Non, non, non. Quand je dis que tout est dans le bon... Vous déformez mes propos. Je suis présent et bon, je ne suis pas mort. S'il vous plaît, je dois vous récadrer. Je l'ai porté, je l'ai porté. Mais écoutez d'abord quelqu'un terminer. Dites exactement ce que je dis. Ne déformez pas mes propos. C'est aussi ça. Je l'ai porté. La probité intellectuelle. Ici, on parlait du syndrome... Ne m'imputez pas des choses que je n'ai pas dit. Attendez, Belédou, ça viendra votre tour. Oui, allez-y. Je vous protège. Vous n'êtes pas aussi mis autant que lui. Le syndrome des présidents fondateurs ou des autorités morales n'est pas encore terminé. Il est encore là. Nous voyons comment nos partis sont dirigés du jour au lendemain et l'union s'a créé. Nous en débattons. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore confortablement installée. On est en train de se chercher et de vouloir mettre des choses ensemble pour voir si la vision... Quelle marge de manœuvre le président Tshisekedi a maintenant face aux autorités morales ? Il va faire comment ? Beaucoup de marge de manœuvre. On a dit que... Quelle est courageuse. On a dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Et aujourd'hui, si Tshisekedi se livre lui-même comme une très bonne tête qui va donner l'exemple et je pense que le reste en s'en suivra. Madame parlait de sursaut patriotique. Je crois que c'est Belédou qui parlait tout à l'heure. De sursaut patriotique. De qui ? C'était le désir de tout le monde de ceux qui adhèrent C'était au fait le crédeau... C'était sursaut refuge. Non, le crédeau du président de la République. Bon, ça peut être refuge dans le tête de ceux qui viennent. Mais si dans la tête du président de la République l'idée est restée comme telle, je crois qu'il ne changera pas. Et il doit vraiment nous montrer encore son courage comme l'a dit notre confrère Jules. Ce courage-là, on n'a pas besoin seulement quand il est fait contre Kabila. Quand il est fait contre Kabila. On veut aussi voir le même courage pour le président de la République quand il faut placer les ministres. Il ne faut pas que ce soit seulement de proches des deux pays, de proches de tel, tel. Non ! Il doit sortir de lui pour voir maintenant ceux qui sont, ceux qui auront peut-être le même courage que lui d'accompagner sa vision. Ils n'ont resté que deux ans. Ils ne seront jamais... Mais ils auraient quand même dans un pays de déclaration. Est-ce que ces plateformes dans les états morales ne vont pas se retrouver ? Au-delà d'un discours de campagne politique, il faut faire comprendre aux Congolais et aux membres de l'UDPES que le président de la République ne fera pas tout. Il ne faut pas lui mêler les pinceaux. Le président de la République fera ce qu'il aura fait dans son timing qui est de cinq ans. Il n'aura pas un jour de plus pour lui parce que la constituère... Vous prêtez au président de la République tous les droits. Il y a quand même la constitution. Nous sommes dans un régime parlementaire. C'est quand même la majorité parlementaire qui détermine le nombre de ministres. Comment aussi dans notre pays on commence à dire que c'est le président qui choisit les ministres ? Lui, il n'est pas patron de la majorité. Pourquoi j'ai dit non, le président de la République le fait... C'est ce que vous dites que nous sommes ici en matière de droits et de constitutionnels. Je suis en train de parler. C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Non, si je parle de nommer, l'acte de nommer, c'est le président de la République qui nomme les membres. Mais les membres de ses ministres, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas de les membres de ses ministres. Je parle de la nomination. Vous l'avez. Vous l'avez. Fils-Gérard. Vous l'avez. Écoutez, ça se fait en conformité avec le chef de l'État. C'est le premier ministre qui collabore. C'est un domaine de collaboration institutionnelle. C'est le gouvernement. Il n'y a pas de problème. Nous avons vu à l'époque du Lunga et Lungkamba quand les gens venaient s'espitailler dans son cabinet avant la nomination des ministres. Il disait, voilà, je vous laisse. Je pars dormir. Terminez d'abord vos débats. Dès que tout sera fini, je reviendrai pour voir et vous me remettrez les conclusions de la rencontre. Donc, j'estime qu'après avoir tout fini, vous avez vu les doléances des évêques catholiques, des chefs des confessions religieuses qui n'attendent que ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'éterniser sur le débat du gouvernement et attendre et attendre pendant qu'il y a des demandes d'urgence à l'intérieur tout comme ici à Kinshasa. Il y a des impayements qui s'enregistrent tous les jours. Le gouvernement, en réalité, est bloqué. Le pays est dirigé par la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, vous, vous allez me dire dans cette condition, dans cette condition, comment un pays peut fonctionner ? Si on connaît toutes ces réalités, Edmond Izouba, depuis le mois de décembre, il n'y a pas de conseil des ministres. On sait que le partenaire extérieur ne donne pas leur argent parce qu'il ne sait pas que les ministres qui sont en place n'ont pas de signature. Le pays a autant d'urgence, comme a dit Niko Faye tout à l'heure. Si le président était venu pour régler les problèmes des Congolais, comment expliquer que le gouvernement traîne ? Il peut quand même dire « Allez, vous tergiversez dans deux jours, il y a le gouvernement. » Non, dans la philosophie du président de la République, ce n'était pas vraiment ça. Le président de la République a remarqué qu'il y avait une politique parallèle en d'ailleurs de la politique gouvernementale qui était venue du FCC qui consistait à monter les chefs de l'État contre sa population. Voilà pourquoi il a rompu carrément. Il a parlé des réformes qui ne venaient pas et il a compris que ses marges de manœuvre étaient aussi faibles que ça qu'ils ne pouvaient pas tenter d'approche du président comme on disait le président et le président et tout ça. Et aujourd'hui, ça presse et le président de la République ne doit pas croiser les bras. Il doit taper sur sa main pour que ça sorte. Il doit taper sur ceux qui gesticulent de gauche à droite. Il doit, lui qui a la vision, lui qui sera devant le peuple en 2023, il doit mettre le boucher double. Il ne doit pas obéir et s'est montré aussi complaisant vis-à-vis des démarches. Je dirais qu'on va clouer les filles par là. Il faut casser la main de points par rapport à la rapide. Au lieu de nous casser des oreilles à tout moment. Je vais vous poser justement cette question aussi directement à François Sbouéla. Est-ce qu'en réalité, ce retard du gouvernement n'est pas dû à la vraie réalité de la classe politique congolaise qui est là pour faire chanter à chaque fois ? On l'a vu avec tous les gouvernements de Joseph Kabila. à l'époque de Muzangamogoutou, de Palou, à l'époque de Dupé-Perdé qui voulait avoir tout. Aujourd'hui, Bahati Moukouébo avec ses 15 millions de dettes qu'il a découvert là-bas, avec sa plateforme avec autant de députés, etc. Il a déposé la liste et il dit c'est autant de ministres et rien d'autre. Si je n'ai pas un ministre, je démissionne. Enfin, pas seulement Bahati mais les autres sont en train de le dire. Il a démenti. Vous avez raison Jean-Marie de dire qu'il y a une grosse responsabilité sur la classe politique mais c'est pour ça que j'ai mis le président de la République sur une piste. Il doit prendre son courage d'aller au-delà. D'aller au-delà. Parce que les Congolais ne sont pas que dans la classe politique et trouver du travail pour ces gens-là. Quand tu es à l'Assemblée nationale, mais tu contrôles le gouvernement. Pourquoi vous devez aller au gouvernement ? Mais c'est pour... Pardon ? Il fallait le laisser au-delà. Non, non, non. Attendez, attendez. Moi, je crois que... L'Elia ou les autres ? Je peux me tromper. L'Elia députée nationale. Il y a des frustrations. Il y a eu des frustrations. Eliezer a dit que tout ça, c'était nous. L'Elia députée nationale. Il y a des frustrations qu'on peut comprendre. Ça existe partout. Mais je crois que le chef de l'État ne peut pas s'arrêter là. C'est lui, c'est sur lui qu'il y a toute la pression. Mais on fait commettre au président de la République certaines erreurs. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire du chef de l'État un dictateur. Il faut faire très attention. Il doit tout décider. J'ai l'impression que le chef de l'État a reçu tous les bureaux d'âge, comment on appelait ça ? Les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale, du Sénat et avec caméra, publicité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur disait. Où est la séparation du pouvoir ? Il n'y a pas de séparation du pouvoir et ne se gênez pas ces gens. Excusez-moi de le dire, moi, ça me choquait. Mais en sortant de là, ils peuvent bien se rencontrer, dîner et on n'a pas besoin de montrer à la population. Ce sont des arrangements politiques. Ça frustre. Et aujourd'hui, j'ai vu le président du Sénat aller voir le président de la République avec une farde, lui dire, président de la République, voilà, nous avons trouvé un coup, 15 millions. Et là, il y a le bureau d'âge qui avait donné un montant de loi inférieur. Je ne sais pas en quelques semaines ce qui s'est passé. Et M. Kengo a dit qu'il n'a laissé pas de dettes. Donc tout ça, il faut mettre sur le dos de Tamboué Mwamba ou je ne sais qui l'a précédé. Il y a un problème. Laissez le président de la République faire ce qu'il a à faire et ne faites pas de lui le premier ministre. Cour de compte. Cour de compte. Cour constitutionnelle. Le président du Parlement. Mais finalement, le premier ministre n'aura pas sa place. Où est la République ? Quand on voit le président de la République gérer des dossiers que des bourgmestres peuvent gérer, des dossiers que des gouvernements peuvent gérer, on peut se dire mais ils ne sont pas à leur place où on fait faire au président de la République des choses... C'est une décision de l'hommage. Juste en apostrophe. En apostrophe. Jamar, il y a un boulevard pour le président de la République. Pardon, en 30 secondes. Il y a un boulevard pour le président de la République. C'est-à-dire quoi ? Jamar, s'il vous plaît. En 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Il y a un boulevard pour le président de la République de taper sur la table afin d'avoir un gouvernement moins pléthorique. On va faire un petit exercice arithmétique. parce qu'on oublie souvent que la coalition CACHE existe et la coalition CACHE est composée de l'UNC et de l'UDPS. Et cette coalition... S'il vous plaît. Non, ce n'est pas diloué. La coalition existe. Caméry n'a jamais dilué ou il y a un dissous. C'est la coalition CACHE qui a été... CACHE est constituée de l'UNC et de l'UDPS. Et cette coalition, en elle, celle, a donné ce qu'elle dit 350 millions de voix jusqu'à les portées présentes de la République. 350 millions de voix, s'il vous plaît. Non, les résultats... Je vous parle de chiffres. Et les 300 millions de voix... Jean-Marie, vous n'êtes pas d'un sujet. S'il vous plaît. Laissez-moi. Oh, s'il vous plaît. Vous faites de bruit. Vous n'écoutez pas. C'est la quintessence de ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, en cette coalition, les 350 millions de voix, c'est au-delà même de toutes les voix réunies des députés FCC de l'époque. Et donc, ce qu'il dit, peut, sur base de cet exercice, se dire... Si j'ai pu y réunir, s'il vous plaît. Si j'ai pu y réunir... C'est 350 millions de voix, s'il vous plaît, vous faites de bruit. Allez-y, allez-y. Si j'ai pu y réunir ces 350 millions sans ces députés-là, je puis aussi m'imposer afin d'avoir un gouvernement mon priori qui taire et taire la boulimie, qui taire la boulimie des uns et des autres. C'est-à-dire, tenir compte de ce paramètre-là, c'est un paramètre qui donne un boulevard. Lui, elle le sait bien évidemment, mais l'autre est parti. Et pas, pas, s'il vous plaît. Pourquoi elle est partie de ce que je dis alors ? C'est qu'il disait votre invité, Jean-Marie, il fait le bruit, il ne l'analyse pas. Et c'est là où je dis, si c'est qu'il peut se baser sur ce terrain-là pour dire à tous ceux qui viennent, les subterfuges, les subterfuges, excusez-moi, les mots ne vont pas venir, l'UFCC, de taire la boulimie politique. Merci. Alors, Gilles, il y avait quelque chose à ajouter. Avant qu'on dise un petit mot, si la région nous permet, on peut aller jusqu'à 50, s'il vous plaît, qu'on termine quand même le débat sur le vaccin. Oui, allez-y. Voilà, je voulais dire que j'espère que je vais pouvoir parler un peu, placer un mot. Allez-y, placer, placer, c'est un débat. Chez nous, c'est très chaud, le Congo. C'est un débat entre Congolais, mais c'est normal. C'est très chaud. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faudrait que nous aussi, en tant que confrères, on évite de tomber dans le piège du clivage systématique. Clivage. Qu'on soit de l'opposition aujourd'hui ou du pouvoir, on est d'abord Congolais. Et ce n'est que ça qui permettra de construire ce pays. Si on passe le temps à faire ce jeu de ping-pong, du jeu musical, c'est ça qui ralentit. Entre-temps, je suis désolé, la majorité des Congolais ont des problèmes, réellement. Et on appelle, j'ai entendu, la dame a effectivement évoqué ça, cette question effectivement de prise des responsabilités de nos hommes politiques. Tout à l'heure, on parlait du chef des États. Pourquoi est-ce qu'il est le premier responsable ? Parce qu'il est issu du suffrage universel. En réalité, les ministres ne sont pas élus. Sont nommés. Les ministres sont nommés. Maintenant, il faut noter aussi que le système politique congolais est particulier. Le chef de l'État, son pouvoir distrétionnel est quand même limité et Dieu merci par celui du Parlement. Donc, ça veut dire que même quand il devra nommer, il ne pourra pas nommer tout seul. Même s'il le voudrait, il est obligé de tenir compte. C'est ça qu'a dit François. Tout à l'heure, il est obligé de tenir compte. Il est obligé de tenir compte. Ça, ce sont les... C'est la malheur au chef de l'État. C'est la malheur au chef de l'État. C'est la malheur au chef de l'État. Moi, ce que je voulais dire, Jean-Marie, parce que j'ai envie d'avoir une vision un peu plus globale et externe de cette affaire. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que les institutions fortes, ça se construit. Et ça se construit par des hommes et des hommes forts. C'est pour ça qu'à l'époque, je n'étais pas très d'accord avec l'adage de Barack Obama qui disait l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts et d'institutions fortes. Non, ce sont des hommes forts qui construisent des institutions fortes. Ça veut dire qu'il faut avoir un chef de l'État courageux qui prennent un certain nombre de risques, au risque d'être parfois rejetés par une partie. Mais si ce qui le guide, c'est l'intérêt de la majorité, c'est l'intérêt du peuple, il finira par triompher. La dernière chose que je l'ai dit à mon confrère P. Gérard, quand j'ai évoqué le cas de Joseph Kabila, en disant qu'il n'était pas obligé, je sais très bien que la constitution a été limitée. Mais je veux en vous dire, la construction d'un pays est beaucoup plus complexe que cela. Tous, on savait que la constitution est obligée, mais on a plusieurs pays où la constitution est obligée aux gens de partis. Ils ne sont pas partis. Et cela a mené une situation complexe. Ne soyons pas dans ce jeu de ping-pong qui voudrait que... ce n'est pas des mauvais... Non, non. Non, non. Il y a beaucoup de mauvais exemples. Ce sont des très mauvais exemples. Non, P. Gérard, P. Gérard, P. Gérard, écoutez-moi très bien. D'accord qu'il ne respecte pas la constitution comme ce que je veux au Cameroun ? Oui, Gérard. Non, non, non. C'est comportant-ci. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il aurait voulu. J'ai dit qu'il faut noter ça parce que la plupart des observateurs pensaient le contraire. Et je pense que c'est un acte politique qu'il faut noter et qui restera dans l'histoire de la RDC. Qu'on soit pro-Kabila ou pas, il faut le reconnaître. Parce que pour construire l'histoire du Congo, d'accord ? Pour construire l'histoire du Congo, on aura besoin de tous les hommes, même ceux qu'on a jugés pas bons. Donc moi, je voulais terminer là-dessus parce que c'est un pays que j'affectionne personnellement parce qu'en tant qu'Africain, je suis un peu comme beaucoup d'Africains de ma génération, un lumombiste. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je lis les discours de Lumumba. Et quand je vois ce que le Congo... C'est d'actualité. Mais c'est plus que d'actualité. J'ai l'impression qu'il a vécu 100 ans en avance, en réalité. Donc, j'ai envie de dire juste qu'il faut une idéologie politique. C'est ça qui manque aux Congolais. Il n'y a pas de ligne. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que les gens alignent leur musique en fonction de l'intérêt du moment. Il n'y a pas une idéologie qui conduit la construction de ce pays. Et je termine par cette note d'espoir. Le Congo, on le dit sans peut-être le mesurer. Si le Congo trouve sa voie, le Congo sera probablement la première puissance africaine. Il n'y a aucun pays qui a le potentiel du Congo. J'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne se rendent pas compte. On parle du Nigeria aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire. Pas du tout. Si le Congo arrive à trouver sa voie, c'est le plus dur. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut juste éviter de reculer. Quand on fait un pas, il faut le consolider. Merci beaucoup. Alors, Niko Faye avait raison de parler toujours de mon peuple. Ce peuple est en train de refuser le vaccin. le ministre, j'ai dit tout à l'heure le communiqué, le ministre de la Santé qui a différé momentanément l'application plutôt le lancement de la campagne de vaccination qui était prévue pour ce lundi. On avait déjà formé des infirmières un peu partout pour nous piquer les gens avec ce vaccin qui expire au mois de juin prochain. Après avoir constaté les dégâts que ça fait dans 15 pays au niveau de l'Union Européenne. Est-ce qu'on a vraiment le besoin de vacciner les Congolais en suite des cas qui ont été 7 cas, 12 cas, une capitale de presque 15 millions d'habitants ? Oui, c'est là qu'il y a un problème. J'aurais combien de minutes ? Non, non, non. Embrayé. Vous devriez venir vous faire des secondes. Alors, on n'a pas dans les timings même temps. Allez-y, allez-y. Je n'aimerais pas d'abord que les inconglutés que j'ai entendues sur ce plateau... Ne revenez pas. Non, non. Je m'organise. Ne vous revenez pas. On m'est dit ici... Mais on a changé de sujet. Non, non. Il est l'aise de répondre. Répondez et avancez. On a raconté les histoires sur ce plateau. Oui. Lorsqu'on prend les pouvoirs, quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir, le peuple n'a pas besoin de ça. solution à ces problèmes. Il dit que je rencontre ma vie. Allez voir dans quel état se trouvent les avenus de Kinshasa. C'est ça ma vie ? Avenu Popokabak, c'est dans quel état ? Avenu Kabambak, dans quel état ? Kalembelebe, dans quel état ? Kimouès, dans quel état ? Vous dites que non, on n'a marqué le pas. Vous avez marqué le pas en quoi ? Vous trouvez 1,2 milliards de réseaux stratégiques. Vous payez. Alors, d'ailleurs, le procès caméré n'englobe pas les programmes sans jour. C'est un message que j'entends. Qu'on dise si on est sincère qu'on fasse un rapport chiffré détaillé de l'argent qui avait été payé dans la réseau stratégique. Le 37 millions de dollars américains qui étaient affectés à la réhabilitation de l'objet de Mamayemo. On en a déjà fait rapport ? Centrale électrique de Beaumont. On en a fait rapport ? Lorsqu'on vient, s'il nous faut corriger, il faut corriger en bien et pas en mal. Dollars, c'est à combien ? Vous avez trouvé le dollar à 16. C'est autour de 20 quotas qui poussent à la pimpine. Vous avez amené Maïgold. C'est le régime qui a amené Maïgold. On reste à Maïgold, on veut que le congrès devienne des millionnaires. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est Tissére dit ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Après, après l'esproquerie de Maïgold, on vient maintenant avec Rame. Rame, c'est quoi encore ? Cette histoire à qui on raquette les unités de mon peuple. Quelle explication vous donnez à cela ? Vous parlez de l'État des droits. Vous trouvez normal que les gens aillent placer leur argent, vous leur laissez et puis vous venez fermer Maïgold sans demander à ce que le responsable restitue l'argent. N'est-ce pas une scoquerie intellectuelle ? C'est quel gars va-t-il ? Le régime. Alors, pour revenir à cette question... le vaccin, le vaccin. Il y a aussi... Le régime a fait quelque chose contre le vaccin. Oui, cette histoire... Moi, je n'ai jamais écrit d'abord à cette... Les gens sont morts. Les gens sont morts. Vous voyez comment les gens s'entassent dans le bus transco ? Oui. Il n'y a pas de contamination. Mais, le mensonge même qui a caractérisé l'État congolais pour cette histoire du Covid, la toute première victime qu'on a présentée. Il était faux. Sois-disant belge, après, lui-même a dit je n'étais jamais été Covid. Le mensonge qui a entouré l'assassinat, la mort du juge Yang, le général Kayimbi, c'est interpellateur. Aujourd'hui, vous trouvez normal que les Congolais fassent confiance à une histoire où on a commencé... Mais c'est un vaccin mondial quand même. Le vaccin. Qui est-ce qu'on... Vous savez, en quel degré on peut commencer à vacciner les gens ? Est-ce qu'avec les conditions dans lesquelles nous vivons, la manière dont nous nous entassons ? S'il y avait réellement Covid en des proportions envisagées par eux, je pense qu'aucun Congolais n'existerait. Mais à ce stade, on ferme les salles de fête qui ne fonctionnent pas. Juste une parenthèse, vous allez continuer. Il y a une parenthèse. On prend une petite dizaine de minutes. Je suis allé à l'hôpital des cinquantenaire, j'ai trouvé des deuils qui se succèdent, se superposent même sur ces parkings de l'hôpital des cinquantenaire. Et vous avez... 2 000 ici, 3 000 ici, 800 ici, les uns aux autres. Leur régime... Pourquoi vous savez... là, il n'y a pas de contamination ? Là, il y a de contamination. Ce n'est que dans les salles de fête et finiré. Vous savez, dans un état... Vous savez pourquoi on refuse de fermer les sociétés tabacicoles ? On tient compte à deux aspects. Si on ferme les sociétés tabacicoles, l'État va perdre les moyens et il y aura du chômage. Vous savez, avec 200 salles de fête à Kintia, on peut employer des gens. à raison de 15 travailleurs par salles de fête. Mais entre-temps, vous ne payez pas les gens, vous fermez les salles de fête et vous fermez Zando. Comment ces familles la peuvent vivre ? Est-ce qu'il y a encore le soi-disant... On doit accepter ou pas le vaccin ? Le vaccin, je n'ai jamais été pour cette histoire dans la mesure où les proportions à Kintia, ça ne rassure pas qu'à ce qu'on arrive à ce stade de vaccin. J'aimerais quand même Bédou, le ministre de la Santé a plus d'une fois et surtout Mouyembe avait parlé des pics déjà l'année dernière, etc. Dieu merci d'être... Il disait même qu'on allait ramasser des cadavres. Oui, à Kintia, ça. Mais on se rend compte que non seulement il y a un flou artistique autour de l'argent de cette Covid, un flou artistique, et puis deuxièmement, même les autorités ne respectent pas les mesures barrières. On voit tous les régions qui se tiennent ici au palais du peuple, mais partout avec des élus, même après le vote, on voit sous les chapiteaux là-bas, des élus les uns sous les autres qui prennent du champagne, qui dansent, sans masque, etc. Mais pour qui on prend le peuple finalement ? Ça donne l'impression qu'on fait du copier-coller de ce qui se passe un peu à l'extérieur du pays. On a géré avec beaucoup de légèreté un peu cette histoire des Covid-19 en RDC. D'abord, c'est Mouyembe à l'ambassade des États-Unis qui vous dit que la RDC est candidate pour les essais. Lorsque ça fait toler, il l'a retiré. Je crois que c'était au mois d'avril dernier. Il l'a retiré. Il dit non, les Congolais ne prendront pas ce vaccin. Quelques mois après, il annonce un peu l'hécatombe pour parler du pic. Moi, je me souviens, je fais un mois à la maison, je ne sortais même pas devant la porte. Après, on nous a parlé d'un scandale de corruption d'Etenu Longondo et puis quelques jours après, on nous dit qu'il a restitué l'argent qui serait détourné par quel mécanisme ? Les ministres de la Santé. Et après, on nous bombarde de cette histoire des vaccins. Mais moi, je me pose... On a acheté un million de doses qui expire au moins des... Jean-Marie, je ne sais pas, les Covid-19 ou la Covid-19 ou la Covid-19 ou la Covid, je ne sais pas. Ça marche dans les deux sens. Mais regardez ce qui se passe sous d'autres issues puisqu'on est les meilleurs élèves au niveau des copiers collés. Aux États-Unis, il existe des variants comme en France, comme en Afrique du Sud, variants français. En fait, comment c'est composé ? Parce que je me suis quand même intéressé à la question. On dit... Les variants tiennent compte... En fait, les variants, c'est les virus. Ça tient compte des immunités de cette population-là. C'est ça. Vous vous souviendrez, l'OMES avait averti dans la bouche de son président, le responsable numéro un. Il dit en Afrique, qu'on va compter les cadavres lorsque le coronavirus a été déclaré. Et quelques mois, quelques années après, on nous dit non, on ne comprend pas comment les Africains sont résistants. Sûrement, ils ont eu une immunité un peu forte. Et après, c'est chaque pays qui développe les variants. Je suivis Israël, a fait un partenariat avec, je crois, le Danemark et la Suisse pour essayer de faire un variant d'ensemble qui tient compte des textes issus des laboratoires. Les immunités israéliens, etc. Voilà tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous bombarde 1,7 millions de vaccins pour tenir compte de nous, Congolais, de nos immunités. Et du coup, parce que, même parlant des variants, il existe des variants qui ne tiennent que de l'âge qui varie de 20, de 19 à 30 ans. Il existe ceux qui ne varient que de 30 à 40 ou à 50 ans. Et ceux qui varient des 60 au-delà. Vous prenez un vaccin de 70 ans, vous l'essayez chez un enfant de 20 ans, c'est la coagulation, il meurt, il tombe. Et aujourd'hui, les États se sont rendus compte, même en France, on a arrêté avec la vaccination parce que même les chercheurs ont dit qu'ils sont morts. Attention, la coagulation s'est faite, on a très mal fait nos calculs, on risque de passer et de faire l'hécatombe. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous traitons avec beaucoup de légèreté les questions qui concernent la vie des Congolais. La santé des gens. Jean-Marie, aux compatriotes congolais. Pour le moment, ne prenez pas cette affaire. Pour le moment, ne prenez pas cette histoire-là et ce qui ramène tout ceci, qu'il commence par les institutions de la République, qui est un hirongondo. C'est vaccine d'abord. C'est vaccine, on va l'observer pendant deux mois. Si elle ne coagule pas, là, nous, on va aller. Oui, Zoban, on est à la fin de la vie. Ce qui est là, c'est que le vaccin que nous avons est présenté, d'abord, ça a été présenté par l'université Oxford, mais il semble vraiment être le vaccin le mieux faible, je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire ? Oui, parce que le pourcentage des guérisons sont vraiment faibles. Donc, on l'a vendu moins cher. C'est tout ça. Et puis, il y a trois types de vaccins qui se donnent en Europe. Il y a le pathophaseur et tout ça. Et ça dépend des grandes... Mais pourquoi on s'est précipité à avoir un million de doses ? Plus d'un million de doses ? Nous, maintenant, je ne sais pas comment ça s'est fait, quels sont les critères appliqués pour qu'on désigne uniquement AstraZeneca et le faire revenir à des grandes doses comme ça au lieu même de commencer par des essais. Donc, ce qui est là, c'est que... Je vais mettre tout. Ce qui est là, c'est que... Oui, Jean-Marie, j'aimerais quand même dire quelque chose sur cette affaire de vaccins. Je salue ici le courage du gouvernement. Qu'on se le dise. On a annoncé... Attendez. D'abord stopper. Le Congo a eu un faux départ. Vous parlez d'un premier cas au mois de mars, le 10 mars 2020. C'est un vrai fou. On a parlé d'un Français, d'un Belge, puis d'un Congolais. Et finalement, c'était un cas septomatique. Et tout cela a mis un grain de sable dans la suite sur la gestion de cette maladie dans la confiance et tout le reste. Donc, on paye jusqu'à aujourd'hui. Et que le gouvernement ait pris la précaution de reporter, je crois que nous devons saluer ce courage. Et moi, je souhaiterais que nos scientifiques, nos chercheurs se mettent autour d'une table pour expliquer la résistance du Congolais face à cette maladie. Nous n'avons pas besoin. Excusez-moi, j'ai la parole. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Non, 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 non. Ça, c'est... Madame, la parole, Madame n'a pas fini. Laissez-moi atterrir. Laissez-moi atterrir. Donc, ce serait plus efficace pour les Africains, les Congolais, de savoir à quoi est due notre résistance. Peut-être qu'on se passerait du vaccin parce qu'on se serait immunisé je ne sais par quoi. On n'a pas besoin de faire le copicolé et tout ça. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on a besoin de faire le copicolé ? Ça me fait un truc. Mais ça marche, hein, le Taraoui, ici. Mais ça doit être prouvé. Le premier aspect des choses, Madame Françoise, par rapport à ces vaccins, c'est qu'ils n'étaient pas obligatoires. Ça, vous ne le dites pas. Il y avait trois catégories qui étaient retenues pour avoir ces vaccins. Je crois, les gens qui présentaient... Bon, le personnel médical, vous avez... Quel que soit l'âge, les comorbidités. Oui, et quel que soit l'âge parce qu'ils sont en contact avec les malades. On a dit des variants, la vieille, ça n'est pas des âges aussi. Et puis, à 55 ans, comme le ministre l'avait annoncé. Mais également, je le dis ici, il faudrait que nous ayons une honnêteté intellectuelle pour des domaines scientifiques qui ne sont pas les nôtres, ne pas donner des affirmations comme j'attends chez Nicolas. N'est-ce pas ? C'est cette modestie scientifique qui doit nous caractériser parce que vous n'êtes pas méxien, vous ne pouvez pas donner des affirmations scientifiques pendant que vous êtes autre chose. Je vais dire ici quoi ? Toutes les maladies d'origine virale se traitent par les vaccins. Elles arrivent d'abord à travers ce qu'on appelle pandémie. Si elles couvrent l'étendue du territoire mondial, nous avons les endémies, nous avons les épidémies si ça concerne une partie du territoire national quelque part. Mais ici, il faut dire que quatre dans ces vaccins qu'on voulait nous donner, il y a un problème. Un problème, c'est qu'on s'est préparé pour lancer effectivement le début des campagnes de cette vaccination. Mais il y a eu quelques problèmes à travers quelques pays européens. 15, c'est pas 15, c'est 15, c'est beaucoup. Oui, on a connu des problèmes de coagulation. Maintenant, les scientifiques congolais parce qu'il faut dire qu'il y a toute une structure, il y a des structures qui se réunissent pour ces histoires des vaccins. Nous avons la taille que Fox présidentielle, les comités... Merci beaucoup. Le chute, c'est important. La raison, c'est la fière. C'est en attendant que les européens puissent donner les résultats par rapport à ces faits secondaires liés à la coagulation qu'on peut annoncer une autre date. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que le vaccin pourrait être retiré. Mais je répète pour dire que le vaccin n'avait pas un caractère obligatoire. C'est le mauvais message qu'on communique. On n'avait pas dit qu'il y aura des policiers derrière les Congolais pour les vacciner. Ça, c'est mal communiqué sur la question parce que le coronavirus n'est pas une question congolaise, mais une question mondiale. Moi, j'ai suivi un Camerounais que je ne sais pas le nom qui est un garçon d'un courage exceptionnel, la future Afrique Média, qui a dit que c'est une escocquerie des blancs. Ils veulent nous fourguer leur affaire pour à la fois diminuer la population africaine et puis nous faire acheter comme ils l'ont fait dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Et aujourd'hui, il n'est pas opportun qu'on accepte ces vaccins aussi bêtement comme c'est en train de le faire. Je vais pas mettre un peu de temps pour parler un peu de ça. On est à la fin de l'émission. Oui, oui. Très rapidement quand même. J'ai envie de dire qu'ils ne tombent pas dans le piège de complotistes. Oui, moi, je ne suis pas un partisan du complotisme, mais je suis quelqu'un de très méfiant. Dans ce qu'il dit, tout n'est pas faux. J'ai envie de dire raisonnons un peu par logique. Le VIH, c'est un virus. Oui, ça fait longtemps. Ça fait plus de 40 ans. On n'a pas pu trouver un vaccin. Et ça tue bien de se décider. On a pris 16 ans pour essayer de faire un faux vaccin de la grippe. Le coronavirus, qui est un vaccin qui est un virus que personne ne connaît ou personne ne connaissait, à moins d'un an. Même pas d'un an. Vous comprenez bien et ce n'est pas moi qui le dis. Certains scientifiques parlent d'une affaire commerciale et je dirais même que c'est une affaire géopolitique. Parce que la question du vaccin aujourd'hui, comme vous le remarquez, chaque grande puissance a son vaccin. Essaye d'avoir son vaccin. Les Chinois ont le vaccin, les Russes ont les vaccins, les Américains, les Européens, etc. Le vaccin qui fait problème aujourd'hui, pour être précis, c'est le vaccin AstraZeneca. Il faut bien faire attention, ce n'est pas tous les vaccins. Mais je me rappelle très bien quand le docteur Mouyembe a fait cette déclaration que j'avais trouvée de scandaleuse, j'ai fait une chronique où je disais les Africains ne sont pas des cobayes. Parce qu'on a le chic en Afrique d'oublier l'histoire. Il y a eu un scandale avec les laboratoires Pfizer au Nigeria où des centaines d'enfants sont morts, déformés parce qu'on allait tester un vaccin de la poliomyélite au Nigeria. Ça veut dire qu'on a utilisé des enfants comme des cobayes. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est un problème d'absence de leadership. Dans cette chronique que j'avais faite, je saluais le coup de fil entre le président Félix Tissé-Kédi et le président Malgache pour dire, la question, c'est qu'il faut construire un leadership africain. on a des protocoles ici. Il faut construire un leadership africain. Jérôme Mouyengui, C'est qui est dommage. J'ai également vu... Je termine... Je termine... Non, je termine là-dessus parce que c'est important. Je termine là-dessus parce que c'est très important. Et on tourne à punir. Je vous en prie. Oui, terminez. Je termine là-dessus parce que c'est très important parce que c'est ça le plus grand problème de l'Afrique. La dame l'a très bien dit. L'Afrique est le continent qui a le plus résisté. Et tout le monde dit on ne sait pas pourquoi, y compris nous-mêmes les Africains. Ce qui est un paradis. Non, 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 non. On laisse comme ça. Voilà. Il y a eu des cas. Au Cameroun, nous avons Mgr Cléda qui a un produit qui visiblement marche. Au Bénin, nous avons eu des gens. Un peu partout en Afrique, vous avez eu des gens. Nous, on est la seule partie du monde, vous l'aurez bien remarqué, où nous, on achète les vaccins en désordre. Dans toutes les autres parties du monde, le vaccin doit être homologué. J'avais proposé qu'on puisse avoir un comité de scientifiques africains qui puisse homologuer les vaccins. Mais au niveau de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé le COVAX. Et on commençait à supplier pour dire, donnez-nous aussi le vaccin. On se met toujours dans la posture de mendiant. Et c'est ça, le gros problème de l'Afrique. J'avais dit, le coronavirus, c'est une opportunité pour l'Afrique. Mais malheureusement, nous ne la saisissons pas réellement. Qui mieux que le continent qui a le plus résisté peut apporter la réponse ? Merci beaucoup. Merci, non, non. Alors, là, c'est un seul, un seul. La malaria, c'est un peu plus forte que Covid. Merci beaucoup. Ça tue plus, d'ailleurs. Ça tue plus que Covid. Ce qu'on peut retenir est que l'État ne joue pas en faveur des Congolais. Ah bon ? mais les problèmes auxquels le peuple Congolais sont confrontés jusqu'à là, c'est qu'il y a nébulosité et pas ricochet. Ça, c'est un mandat gâché. Merci beaucoup. Je pensais que... Je croyais bien que vous alliez chuter par le mandat. dans sa terrasse. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas vivement Gide Domché d'être venu Vox Africa. En tout cas, nos amitiés, nos amis de l'autre côté de Londres. Je remercie aussi Françoise Boulard. Merci. Qui n'est pas une fleur, mais qui est une fleur. Quand on la regarde, bien évidemment intelligents. Nous, nous intimider mais ça ne va pas marcher. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et puis Edmond Izouba et puis Gérard sans oublier l'homme des chiffres Nico Fay. On sent des faux chutes. Portez-vous bien dans quelques instants avec un petit retard pour ces samedis pour votre journal d'histoire qui sera redivisé à l'heure d'ailleurs pour toute l'année jusqu'à demain. Votre émission, c'est demain la redivision du matin jusqu'à lundi également et immédiatement sur les sites pour ceux qui sont à travers les réseaux et je vous signais d'ailleurs que votre chaîne a développé toute la plateforme de web Télé 50 Web aujourd'hui avec des émissions en streaming, etc. Merci en tout cas de la visite parce que vous avez adhéré assez rapidement beaucoup, beaucoup de visites sur tous les portails de Télé 50. Merci. La semaine prochaine, on va parler encore une fois du gouvernement. Peut-être, peut-être d'Israël. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui sont les ADEF, qui tuent et massacrent dans l'est de la République démocratique du Congo ? Quelle est la responsabilité des groupes d'autodéfense dans la partie est du pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada